Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de Daniel Pomarade organisée par COSMICS. Alors pour me présenter je suis Harry le vice-président du club et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour notre deuxième conférence de l'année avec Daniel Pomarade. Pour présenter rapidement COSMICS, c'est le club d'astronomie de centrale Supélec. Alors on organise des observations du ciel derrière Breguet lorsqu'il fait beau et on publie également une revue mensuelle Astronomix dédiée au thème de l'astronomie et du spatial. On organise également des conférences comme aujourd'hui avec monsieur Pomarade. Pour vous présenter rapidement, vous êtes astrophédicien à l'institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA de l'université Paris-Saclay. Diplômé d'un doctorat en 99, vous êtes sur la recherche d'antimatières dans les rayons cosmiques. Vous travaillez ensuite au service de physique des particules du CEA de Saclay puis au département de physique de l'université de Rome, notamment sur la préparation de l'expérience Atlas du LHC, le grand collisionneur de Hadron. De retour à Saclay en 2005, vous contribuez à la fondation du projet COST pour Computational Astrophysics et c'est dans ce contexte que vous développez le logiciel SDVision, ce qui veut dire Saclay Data Visualization. Depuis 2010, vous appliquez des méthodes d'analyse et de visualisation des données au domaine de la cosmographie. Vous êtes entre autres connu pour être un des co-découvreurs de l'Agnaka, le super amas de galaxies dans lequel la voie lactée se situe. Cette découverte a fait la une de la revue Nature en septembre 2014. Depuis, vous avez contribué à la découverte du répulseur du dipôle et du répulseur du point froid, deux grands vides cosmiques dont les propriétés influencent la cosmologie. Enfin, en 2020, vous avez participé à la découverte du mur du pôle sud, structure située dans le pôle sud céleste. Je vous laisse maintenant à parole. C'est bon le micro ? Merci beaucoup Harry pour cette présentation, tout était exact. Je remercie beaucoup Clara, Harry et toute l'équipe pour cette invitation. Merci infiniment, ça fait vraiment plaisir d'être invité et de voir que ça intéresse les jeunes. Je vais vous raconter l'histoire de la découverte de cette structure, essentiellement l'Agnaka, qui s'est faite dans le contexte de l'étude des Cosmic Flows. C'est une branche de la cosmologie qui n'est sûrement pas très connue du grand public. Il y a une histoire rock'n'roll. Je vais commencer par vous présenter cette histoire un petit peu. On va en venir après la découverte de l'Agnaka et des autres choses qu'on a faites après cette publication dans Nature en 2014. Alors je voulais rendre hommage pour démarrer en fait aux grands contributeurs de la cosmologie que sont cette équipe avec Hubble, Umason et Sandedge, qui sont un petit peu à la base, qui ont fondé les piliers de la cosmologie avec leurs observations en ce qui concerne Sandedge et Humason, disons avant les années 50, et puis ensuite après avec Sandedge, un petit peu leur fils spirituel, qui donc disposait des deux meilleurs télescopes du monde en leur temps, au Mont Wilson et au Mont Palomar, et qui ont établi la vision d'un univers en expansion avec des galaxies qui s'éloignent les unes les autres avec une vitesse qui est proportionnelle à leur distance. C'est la loi de Hubble le maître, et qui est donc caractérisée par une constante, la constante de Hubble, et qui exprime donc la proportionnalité qu'il y a entre la vitesse et la distance des galaxies. Et ça alors quand c'est sorti vraiment, il faut vraiment réaliser que c'était énorme pour la communauté scientifique, pour les astronomes, pour le grand public. Donc rendez-vous compte, on a annoncé que l'univers était en expansion et on avait cette constante qui était très riche en enseignement. Réalisez que si vous prenez cette constante, donc la constante c'est des kilomètres par seconde par mégaparsec, donc en fait c'est l'inverse d'un temps. Si vous l'inversez, vous obtenez le temps de Hubble, qui est grosso modo l'âge de l'univers. Et c'est exactement l'âge de l'univers si vous êtes dans le cadre d'un modèle où l'expansion a été la même pendant toute l'histoire de l'univers. Et donc c'est en mesurant H0, en regardant ces galaxies, en faisant des catalogues de galaxies, en faisant de nombreuses observations de galaxies, avec leur décalage vers le rouge, on mesure H0, la constante, et on en déduit l'âge de l'univers, c'est quand même extraordinaire. C'est comme ça qu'on arrivait à une dizaine de milliards d'années typiquement, entre 10 et 20, en fonction de la constante d'Hubble. Donc c'était vraiment quelque chose de très très important. Ce groupe, ce petit groupe, c'était en quelque sorte eux qui possédaient la doxa, disons-leur. C'est eux qui disaient ce qu'était l'univers à l'époque. Mais il y avait d'autres qui s'intéressaient à la façon dont la loi de Hubble pouvait être perturbée par un autre phénomène que l'expansion de l'univers, qui est la gravitation. Donc en fait, les galaxies, non seulement elles s'éloignent les unes des autres, mais elles s'attirent aussi les unes des autres en raison de leur masse. Et ça, ça apportait une perturbation à ce que mesuraient nos trois compères. Et pour eux, c'était un énorme problème. Donc j'ai lu pas mal d'interviews sur leur vie, notamment Sandage. Donc Sandage, c'était un sacré caractère. Et pour lui, c'était vraiment un énorme problème qu'on vienne lui parler de perturbation de la loi de Hubble, parce qu'en quelque sorte, on mettait devant lui une source d'erreur dans ces mesures. Alors je voulais vous citer ces trois noms dans cette quête des perturbations de la loi de Hubble. Alors la première contribution que j'ai relevée, c'est Gamow, le théoricien, qui, dès 1946, dans cette lettre à Nature, proposait une théorie d'une super galaxie. Alors vous voyez ce que c'est l'univers, vous avez les planètes qui tournent autour des étoiles, les étoiles tournent autour du centre de la galaxie, et lui, il s'est dit, mais pourquoi pas pousser plus loin ce raisonnement et dire que les galaxies se tournent autour les unes des autres pour former une méta-galaxie, une super galaxie, ou une galaxie de galaxies. Donc voilà, il a travaillé sur ce type de modèle. Dont était au courant Rubin et de vos couleurs. Alors Vera Rubin, extrêmement important pour nous, ce soir, c'est vraiment la mère, c'est la mère fondatrice de ce domaine des Cosmic Lows, sur lequel je vais vous parler ce soir. Donc Vera Rubin, c'est une histoire vraiment fabuleuse. Elle a fait sa thèse à Cornell en 1951. Alors Cornell, c'est là où il y avait... C'était sur la physique des particules. Il n'y avait pas d'astronome, en fait, il n'y avait pas de groupe d'astronomie. Et quasiment toute seule, elle a pris un catalogue de galaxies et elle a regardé le catalogue de Harvard et elle a constaté qu'elle avait trouvé une anomalie dans la distribution des galaxies. Alors ce n'était pas une anomalie dans les vitesses, mais c'est surtout quelque chose dans la distribution géométrique des galaxies. Ça, ça a donné lieu à un... Donc vous vous rendez compte, c'était avant sa thèse. Elle bossait quasiment toute seule là-dessus. Et elle a eu le culot, elle devait avoir 23, 24 ans, d'aller présenter ça au Winter Meeting de l'American Astronomical Society où sa présentation a fait un véritable scandale. Donc les gens, la communauté à l'époque... Et donc on était vraiment dans cette doxa de cette école du Mont Wilson et du Mont Palomar où la communauté n'était vraiment pas prête à l'entendre. Donc elle a vraiment pris sur elle d'annoncer ça à la communauté. Il y avait un... c'est une histoire assez rocambolesque. Il y avait un journaliste du Washington Post qui était là, qui a mal compris qu'elle parlait d'un centre de rotation et qui a compris centre de création et qui a fait un titre le lendemain dans le Washington Post en parlant, en disant qu'une jeune femme avait découvert le centre de création de l'univers. Voilà, c'était... ça avait vraiment fait un effet important dans cette conférence. Et donc ça avait été... elle est partie quasiment en claquant la porte. Elle a juste présenté son talk et elle n'est pas restée davantage à la conférence. Mais en même temps, il y a notre compatriote, Gérard de Beaucouleur, qui se trouvait en Australie à l'époque. Donc il avait quitté la France, parce qu'en France, disons pendant la Deuxième Guerre mondiale et juste après, personne ne s'intéressait à l'extra-galactique. Et il sentait qu'il ne pouvait pas faire carrière en France. Les grands patrons n'étaient pas du tout favorables à ce qu'ils proposaient de faire. Et donc il s'est expatrié en Australie et il a étudié de son côté la distribution des galaxies. Et il a découvert... c'est ce qu'on voit dans cette image, dans cette publication. Il a découvert une structure aplatie, une structure dans la distribution géométrique des galaxies. Et c'est ce qui est... alors là, il l'appelle... il l'appelle la super-galaxie, ce qui fait un petit peu référence à ce qu'avait proposé Gamov. C'est un terme qui ne sera pas resté. Alors on parlait de méta-galaxie, de super-galaxie. Et puis, le terme de super-amas de galaxies s'est imposé. Et la structure principale... donc c'est une structure aplatie avec, comme acteur principal dans cette distribution de galaxies, un amas de galaxies qui est l'amas de galaxies dans la constellation de la Vierge, sur laquelle je vais revenir. Et alors dans ces mémoires, Gérard, de vos couleurs, pour vous dire comment, d'un point de vue sociologique, c'était vraiment très très difficile et il faut vraiment rendre hommage à ces pionniers, et il raconte, Gérard, de vos couleurs, qu'il n'aurait pas eu le courage de publier ça s'il n'était pas tombé sur l'abstract de la conférence de Vera Rubin à la conférence de l'American Astronomical Society. Donc c'est vraiment des individus un peu isolés, comme ça, qui sont à la base du domaine des Cosmic Flows. Alors là, enfin, bon, dans le temps... Alors, bon, j'ai oublié de vous le dire, mais Vera Rubin, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'histoire de l'astronomie, mais c'est à elle qu'on doit vraiment la preuve formelle qu'il y a de la matière noire. Donc la matière noire, c'est très très important en cosmologie, et c'est elle, après de nombreuses, de longues années de mesure des courbes de rotation des galaxies, des galaxies spirales, elle a établi, c'est à elle qu'on doit, la preuve que l'univers est composé de matière noire, et notamment au sein des galaxies, dans ce modèle où les galaxies sont entourées d'un halo de matière noire qui est nécessaire pour expliquer leur vitesse de rotation, la courbe de leur vitesse de rotation. Alors donc, Vera Rubin, après sa thèse de Master, est revenu aux Cosmic Flows, en s'associant avec Ford, qui avait développé un spectrographe, qu'ils avaient opéré sur le télescope de Lowell, ici sur cette photo, et là, elle avait constitué un échantillon de 96 galaxies, et quand elle considérait ce sample, cet échantillon de 96 galaxies, elle trouvait que cet ensemble se déplaçait, après avoir soustrait l'expansion de l'univers, il se déplaçait à environ 400 km par seconde. Donc ça a été quelque chose qui a été très controversé, qui a fait l'objet d'articles qui ont réfuté ce qu'elle avait trouvé. Alors effectivement, elle ne trouvait pas la bonne direction pour ce qu'on appelle un bulk flow, c'est un mouvement d'ensemble, donc ce bulk flow de galaxies, mais vous verrez qu'elle avait l'ordre de grandeur qui était bon dans les 400 km par seconde. Et donc ça, ce sont les premières études des cosmic flows, les courants cosmiques. Alors, en allant plus avant dans l'histoire, je voulais évoquer avec vous ce résultat très important, en ce qui concerne la distribution des galaxies. Donc c'est dû à ce groupe, avec Valérie Delaparon, qui était post-doc à l'époque à Harvard, Margaret Geller et John Huckra, qui ont donc constitué le Harvard Smithsonian Center for Astrophysic Redshift Survey, et qui ont été, bon alors, il y avait d'autres, historiquement, il y avait d'autres contributions qui allaient dans le même sens, mais ils ont eu ce résultat qui a vraiment marqué les esprits, avec cette distribution des galaxies, autour du coma cluster, alors c'est l'amas de galaxies dans la constellation de la chevelure de Bérenice, où on voit une structure filamentaire autour de cet amas de galaxies, avec des filaments qui séparent entre eux des vides. Et ça, c'est la première manifestation, historiquement, de ce phénomène qu'on appelle la toile cosmique, le cosmic web, en anglais. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément marqué les esprits, quand c'est sorti, et notamment, je pense que, alors, ça me parle à moi, parce que vous allez voir que je travaille sur la visualisation des données, et sur la cartographie, et en fait, les gens y ont vu quelque chose qui leur plaisait, en fait, ça évoquait ce que les Américains appellent un stickman, un petit bonhomme en allumettes, en fait, ce que les enfants s'amusent à construire, je ne sais pas, avec un bouchon ou avec des allumettes, et c'est quelque chose qui a énormément marqué les esprits dans les années 80, quand c'est sorti, et cette image est restée un petit peu dans la culture scientifique, et au-delà, et ils sont restés comme les premiers à avoir découvert la toile cosmique, disons. Alors, après, très important, donc là, on était en 86, on passe en 88, il y a ce résultat qui est présenté par un groupe de 7 astronomes, dont la postérité va retenir le nom des 7 samouraïs. Alors, il s'agit donc de Linden Bell, de Sandra Faber, et alors de tout un groupe dont il existe une certaine filiation avec Vera Rubin. Donc, par exemple, Sandra Faber était post-doc de Vera Rubin à la Carnegie Institution. Et donc, il y a plusieurs noms là-dedans, je ne sais plus exactement lesquels, Burstein, Davis peut-être, ont fait leur thèse avec Vera Rubin. Donc, il y a un petit peu cette filiation. Alors, ils sont donc arrivés dans la... Donc, vous allez voir, je travaille avec un astronome seigneur de l'université d'Hawaï qui s'appelle Brent Tully, et Brent Tully, en 1988, a organisé la première conférence sur les cosmic flows à Hawaï, sur la grande île d'Hawaï, où il a réussi à inviter toute la communauté. Et la présentation de ce résultat a donné lieu à un véritable scandale. C'était vraiment quelque chose encore. En 1988, on était encore, je pense, psychologiquement très marqués par les années Sandage. Et Sandage était là. Il y a eu vraiment... J'ai lu un compte-rendu dans le New York Times de cette conférence. Et donc, il y a un théoricien qui s'est levé et qui leur a dit « Ce n'est pas possible ce que vous présentez. Vous êtes comme des samouraïs qui sont en train de commettre Harakiri. » Et donc, cette désignation des sept samouraïs est restée dans notre communauté. Et donc, ils ont présenté... Alors, de quoi s'agit-il ? C'est que... Alors, vous vous rappelez, Vera Rubin avait travaillé avec 96 galaxies. Eux, ils ont pris le même type de galaxies, des galaxies elliptiques. Ils en ont pris 400. Et ils ont trouvé un mouvement d'ensemble, un bulk flow vers la direction... Alors là, vous voyez le C. C'est là où se trouve l'ama du Centaure. Donc, une région... Une convergence des rayons... Des courants cosmiques dans une région située à environ 200 millions d'années-lumière dans la direction de la constellation du Centaure. Donc, ce que vous voyez sur cette image, ce sont des vecteurs vitesse, en fait. Donc, à chaque point correspond une galaxie et on leur a attaché un vecteur vitesse. Donc, soit qui pointe vers nous, soit qui s'éloigne de nous. Et en fait, je vais vous expliquer plus tard qu'on n'a accès qu'à la composante radiale du vecteur vitesse. Donc, si vous voyez une galaxie, vous ne connaissez pas son vecteur en trois dimensions, mais seulement sa composante le long de la direction de visée. Donc, sa composante qui s'éloigne de nous. Donc, je crois que c'est les points noirs. Et pour les autres galaxies, dont le vecteur vitesse pointe vers nous dans sa composante radiale, elles sont représentées par des cercles. Donc, voilà, ça a été aussi un fort retentissement dans la communauté, dans les médias, dans le public. Il y a eu cette notion de grand attracteur qui est apparue à l'époque, en 88. Et là, je vais devoir ouvrir une parenthèse pour ouvrir un nouveau thread historique sur quelque chose qui, a priori, ne devrait pas avoir de rapport, mais qui est finalement très, très lié. Vous allez voir. Donc, en 1965, il y a deux ingénieurs de la belle Téléphone Laboratorise qui découvrent fortuitement le fond diffus cosmologique. Donc, ils faisaient un travail d'ingénieur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut rentrer en résonance avec ce que vous pouvez faire peut-être à Supélec plus tard. Travailler sur les télécommunications. Donc, c'est en quelque sorte les ancêtres des ingénieurs en télécommunications aujourd'hui. Donc, ils utilisaient, avec cette antenne cornée, ils utilisaient cette antenne cornée pour étudier les bruits de fond qui pouvaient perturber les télécommunications. Et ils ont observé un bruit de fond irréductible. Donc, ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Ils étaient dans quelque part sur une colline à Holmdale dans le New Jersey. Et donc, ils pouvaient pointer leur appareil vers New York puis ensuite l'éloigner. Et ils voyaient que ça n'avait pas d'effet. Donc, ce n'était pas d'origine anthropique, disons. Et donc, ils avaient découvert quelque chose de fondamental, quelque chose de cosmique. Et ils se trouvent que, juste à côté, se trouve Princeton avec le groupe de Dickey, de Richard Dickey. Alors, dans son groupe, il y a Peebles qui a eu le prix Nobel en 2019. Et qui était justement sur cette piste. Ils travaillaient sur cette prédiction que le Big Bang, dans ses premières centaines de milliers d'années, à partir de quand le plasma de l'univers avait passé un certain seuil en refroidissant. Il devait y avoir une lumière qui devait être libérée. C'est le rayonnement fossile du Big Bang. Et donc, ils ont compris tout de suite. Donc, il y a eu un coup de téléphone historique entre un des deux, Penn Dias ou Wilson, qui a téléphoné à Dickey, qui lui a annoncé cette découverte. Et Dickey est allé voir les autres dans le groupe et leur a dit « Boys, we've been scooped. » Les garçons, on s'est fait doubler. Et effectivement, ils ont eu le prix Nobel. Ça s'est joué à très, très peu de choses. Alors, dans l'équipe, il y avait Peebles. Et Peebles, c'est le père du modèle standard de la cosmologie. Il aura finalement le prix Nobel plus tard, 50 ans plus tard. Alors voilà. De quoi s'agit-il ? Ils ont découvert un rayonnement isotrope. Il est le même dans toutes les directions. Et il a un spectre qui correspond à une température de 2,7 Kelvin. Alors, au fait, d'où ça vient, ce rayonnement ? En fait, c'est que quand l'univers était plus jeune que 380 000 ans, il était constitué d'un plasma où les particules élémentaires, les électrons et aussi les protons, interagissaient. Enfin, constituait une sorte de plasma avec lequel la lumière interagissait. Donc la lumière, les photons, diffusaient sur ces particules et étaient constamment perturbés par ces interactions. et quand l'univers s'est refroidi, en s'agrandissant, on a passé à un certain seuil et là, les premiers atomes se sont formés. Donc ça a calmé les choses. Les électrons et les protons se sont combinés. Et à partir de ce moment-là, la lumière a pu se propager en ligne droite. Et ces photons, on les voit encore donc de nos jours. Et alors, si vous avez connu les téléviseurs à cathode de la génération précédente, quand vous voyez cette neige blanche qu'il y a sur les écrans, il y a une partie du signal qui venait de ce fond diffus cosmologique. C'est très étonnant. Donc voilà, une température de 2,7 Kelvin et il y a énormément d'informations en ce qui concerne la cosmologie dans ce rayonnement. Alors, vous connaissez très certainement cette image qui constitue les petites fluctuations qui existent de l'ordre de 10 puissance moins 5 sur la température de 2,7 Kelvin. Donc là, c'est une des images les plus récentes qui a été obtenue par le satellite Planck. Et elle nous montre des régions de l'univers qui sont soit plus chaudes ou plus denses que la moyenne, soit plus froides ou moins denses que la moyenne. Et ce sont ces petites structures qu'on voit ici qui vont en fait constituer les germes des structures que l'on connaît aujourd'hui. Donc les galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies, le cosmique web, les vides cosmiques, tout ça est en quelque sorte imprimé dans cette image originale. Voilà. Alors, je vous montre ça. Ça, ça a été obtenu en allant dans le détail à 10 puissance moins 5 de l'amplitude de ce qu'on appelle le monopole qui est cette température de 2,7 Kelvin. Donc avant d'en arriver là, il y a eu toute une histoire. Quand on a... Quand Penzias et Wilson ont découvert ce rayonnement et qu'il a été interprété par les théoriciens de Princeton, on s'est dit qu'on avait découvert là une sorte de référentiel absolu. Comme cette lumière a été émise de manière homogène et isotrope dans tout l'univers quand il avait 380 000 ans, cette lumière constitue une sorte de référentiel absolu contre laquelle on va pouvoir mesurer notre mouvement dans l'univers. Et effectivement, nous nous déplaçons dans l'univers et donc la longueur d'onde des photons du fond diffus cosmologique elle est modulée en fonction de la direction dans laquelle on regarde. Si on regarde dans la direction de notre mouvement, il va y avoir un décalage vers les petites ou les grandes longueurs d'onde et inversement dans la direction opposée avec toute une modulation entre les deux. Et ça, ça va constituer ce qui s'appelle un dipôle et c'est ce qui a été observé en 1976 par George George Smoot qui aura plus tard le prix Nobel. Donc George Smoot qui est actuellement en poste à Paris à l'APC et donc qui a été un des premiers à établir qui avait un dipôle qui est de l'ordre de 1 millième de cette température. Donc 1 millième il trouve une amplitude dipolaire de 1 millième du terme principal de la température des photons et ça en fait c'est V sur C donc c'est 1 millième de 300 000 km par seconde et c'est donc 300 km par seconde. Donc ce dipôle vous pouvez l'expliquer par une vitesse d'environ 300 km par seconde qui effectivement nous ramène avec ce qu'avait dit Vera Rubin à peu près. Alors il a fallu beaucoup travailler pour affiner la connaissance de ce dipôle et finalement c'est Kobe le satellite Kobe de la NASA qui aura le fin mot en mesurant un dipôle comme ça de quelques millikelvins qui s'explique par une vitesse de 630 km par seconde et ça c'est notre mouvement. Donc réalisez bien qu'actuellement nous sommes animés d'un mouvement dans l'univers de 630 km par seconde nous nous déplaçons actuellement à 2,2 millions de km par heure et c'est un des grands enjeux de la cosmographie de ce qu'on appelle les cosmic flows qui est de comprendre d'où vient ce mouvement. Et alors c'est assez fascinant parce que vous ou l'étonnant c'est que on est très très peu en fait dans le monde à bosser sur ce sujet de comprendre notre mouvement et par contre il y a des centaines ou des milliers d'astrophysiciens qui travaillent sur cette carte et sur cette carte pour l'obtenir il faut soustraire le dipôle. Donc c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal qu'un des objets de la physique qui est le mieux connu qui est le plus précisément mesuré s'obtient par soustraction d'une autre quantité que le dipôle donc ça ce sont les... en fait on a une analyse des multipôles qui constituent cette distribution de la densité au niveau du CMB et finalement le dipôle ce dipôle n'est toujours pas compris et est resté compris depuis l'origine. Et ce qui est aussi étonnant c'est que pour soustraire ce dipôle on utilise toujours les données de Kobe c'est un astrophysicien spécialiste du CMB à Orsay qui m'a raconté ça qu'actuellement ils utilisent toujours cette mesure de 1993 pour soustraire le dipôle quand ils utilisent des étudiants le CMB Donc voilà c'est parti maintenant la conférence commence vraiment et là on va pour comprendre d'où vient notre mouvement dans l'univers les 630 km par seconde et pour ça on va s'interroger on va voir les différents mouvements auxquels on est soumis les différents cosmiques auxquels on est soumis et on va petit à petit faire un zoom arrière et on va comme ça voir les différents éléments de la cosmographie dont nous sommes pas et ce qui va nous amener à la découverte de la Néaca Alors quand on a découvert comme ça qu'il y avait un dipôle qu'il y avait une perturbation dans le fond diffus cosmologique alors une première chose à laquelle on peut penser c'est la rotation de la Terre sur elle-même donc en effet si vous êtes par exemple à l'équateur vous êtes animé d'une vitesse de 1670 km heure ce qui fait 0,46 km par seconde à l'équateur donc ça n'explique pas du tout ce qu'on recherche Ensuite la rotation autour du Soleil donc on est à 150 millions de kilomètres du Soleil on parcourt ça à 365 jours ça vous fait une vitesse orbitale de 30 km par seconde donc ça n'explique pas notre vitesse cosmique Ensuite alors là on commence à faire de la cosmographie on reste dans notre galaxie donc vous savez peut-être que le modèle qu'on préfère actuellement de notre galaxie la voie lactée c'est une spirale avec 4 bras principaux et on serait dans le bras d'Orion on serait situé à 30 000 années-lumière du centre et on serait animé d'une vitesse de 220 km par seconde et ça donc on arrive à peu près à un tiers du mouvement qu'on recherche mais c'est toujours pas ça donc là je vous propose de passer en mode extra-galactique on continue à reculer alors là on retrouve notre image de la voie lactée alors là sur cette image je vous propose de bien faire attention à ce plan là que j'ai représenté par des cercles concentriques en fait c'est le plan du super amas local que Gérard de Vaucouleur avait détecté donc vous voyez cette ligne droite là qui parcourt les deux hémisphères du ciel là c'est l'hémisphère sud et l'hémisphère nord Gérard de Vaucouleur s'est rendu compte qu'il y avait un plan préféré dans lequel les structures extra-galactiques se distribuaient et il a utilisé cette observation pour définir un système de coordonnées qui s'appelle le système coordonnées super-galactique qui va revenir dans toutes les cartes que je vais vous montrer désormais et qui se caractérise notamment par un équateur le plan de l'équateur super-galactique et qui est ce plan que j'ai représenté ici alors vous savez que quand on est maintenant rentré dans le domaine extra-galactique il y a à l'œil nu l'humain peut voir quatre galaxies en fait on peut voir notre propre galaxie la Voie lactée et quand on est dans l'hémisphère sud on peut voir deux petites galaxies qui sont les nuages de Magellan le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan qui sont des galaxies naines satellites de notre propre galaxie et qui ont un mouvement orbital autour de notre galaxie là on va continuer à reculer d'un cran donc là je représente toujours le plan de l'équateur du système de coordonnées super-galactiques de Gérard de Vaucouleur par ces anneaux concentriques et ce qu'on voit apparaître c'est la galaxie d'Andromède donc la galaxie d'Andromède vous avez certainement je ne me trompe pas vous avez eu l'occasion de la voir avec le club avec vos instruments donc quand vous la contemplez vous contemplez quelque chose qui fait une masse de mille milliards d'étoiles on suppose que c'est un peu la soeur jumelle de notre galaxie la Voie lactée et dont des études au demeurant assez récentes ont montré qu'elle était animée qu'elle était blue shiftée donc au lieu de la majorité des galaxies enfin l'immense majorité des galaxies sont redshiftées elles s'évoignent de nous leur lumière est décalée vers le rouge à cause de l'expansion de l'univers et elle au contraire s'approche de nous donc là sa lumière est décalée vers le bleu et des études récentes ont montré qu'il y avait une vitesse relative de 120 km par seconde qui conduira à une fusion d'Andromède et de la Voie lactée dans quelques milliards d'années donc là on la voit positionnée ici sur cette carte avec un cortège de galaxies satellites naines de même que la Voie lactée a son propre cortège de galaxies satellites naines là on a une galaxie plus importante qui est la galaxie du triangle M33 mais qui est considérée elle-même comme une galaxie qui est satellite d'Andromède alors là on commence maintenant à voir des cartes qui sont issues de nos publications donc ça c'est une publication de 2013 alors on considère on considère ici un cube qui a une dimension de 40 millions d'années-lumière 12 mégas par sec mais alors vous vous rendez compte que j'utilise un système de coordonnées étonnant puisque j'utilise comme mesure de distance des vitesses en kilomètres par seconde et ça en fait ce sont les vitesses de récession des galaxies donc je me place dans l'espace des vitesses de récession des galaxies en kilomètres par seconde c'est leur vitesse d'éloignement si vous voulez revenir à des mégas par sec il suffit de diviser par la constante de Hubble 75 km par seconde par mégas par sec si je fais ça il y a deux raisons c'est que cette valeur de la constante de Hubble elle est polémique donc vous savez peut-être qu'il y a une tension très très importante entre différentes mesures de cette valeur de la constante de Hubble donc l'analyse par exemple du CMB du fond diffus cosmologique nous donne quand l'univers était très jeune nous donne des valeurs qui sont typiquement de 67-68 km par seconde par mégas par sec tandis que nous la communauté de l'univers local on préfère nos indicateurs de distance nos chandelles standards de la cosmologie nous indiquent plutôt des valeurs au-delà de 70 et même dans nos catalogues de distance et de vitesse des galaxies on est plutôt à 75 km par seconde et puis deuxième raison vous allez voir que c'est très utile en fait quand on a n'importe quelle galaxie n'importe quel groupe de galaxies ou AMA cette carte permet de vous savoir simplement à quelle vitesse elle s'évoigne de nous et ça ça permet de comparer avec la vitesse qu'on appelle la vitesse particulière d'une galaxie qui est issue de l'influence gravitationnelle des structures qui l'entourent donc sur ce cube de 900 km par seconde de large je l'ai représenté de deux manières différentes sous deux angles de vue différents là en 3D en perspective dans une vue qui est quasiment contenue dans le plan de l'équateur supergalactique de Gérard de Boucouleur donc vous retrouvez ces anneaux concentriques et là on les voit de face donc on est vous avez l'axe SGX donc c'est supergalactique X supergalactique Y supergalactique Z ça ce sont les trois axes du système de coordonnées de Gérard de Boucouleur et qu'on va désormais voir dans quasiment toutes mes slides ce soir alors qu'est-ce qui se passe là on a reculé et on s'est rendu compte qu'on avait découvert une structure aplatie à l'intérieur de laquelle les galaxies sont distribuées alors ça ça a un nom qui est il reste un nom enfin on le nomme d'une manière qui n'est vraiment pas très très élégante ça s'appelle le local sheet qui veut dire le drap le drap enfin ou la plaque la plaque cosmique donc sheet c'est je ne l'ai pas écrit il n'apparaît pas dans la slide et donc c'est la plaque cosmique en fait on se rend compte que les galaxies sont distribuées sur une plaque donc un objet à deux dimensions et que cela résulte du fait qu'en fait on est entouré par un vide qui est le local void qui a été découvert par Brent Tully alors dans ce local sheet vous voyez qu'on a une distribution de ce qu'on appelle des groupes de galaxies donc vous retrouvez ce qu'on appelle le groupe local avec la voie lactée et son cortège de galaxies satellites Andromède et son cortège de galaxies satellites et il y a d'autres groupes comme Centaurus A M81 M83 M101 donc elles sont essentiellement sur un plan alors ce vide cosmique en fait il a cette propriété physique qu'il se vide et il génère un flot en fait il y a un courant cosmique comme ça qui s'évacue du vide local et qui nous pousse donc on est actuellement animé d'une vitesse de 259 km par seconde en direction opposée du centre du local void alors ce local void c'est extrêmement intéressant on y trouve des galaxies isolées comme par exemple ESO 46136 et ça c'est super intéressant pour des gens qui étudient la formation des galaxies et leur évolution c'est un des sujets principaux actuellement en cosmologie donc j'ai des milliers de collègues qui bossent sur ce sujet comment les galaxies ont évolué avec l'âge de l'univers et une des questions intéressantes c'est leur évolution est-elle influencée par leur environnement et vous comprenez que c'est extrêmement intéressant de savoir si une galaxie se trouve dans une région dense ici comme le local sheet ou si elle est toute seule dans le local void donc ça ce genre de carte est intéressant pour les gens qui étudient simplement qui font de l'archéologie galactique alors là je vous propose de reculer d'un cran donc on était sur un cube de 900 km par seconde de large et on va passer à 2000 donc là on retrouve donc vous avez l'axe X l'axe Y donc on est le long de Z et le point de vue est le long de Z et on retrouve les acteurs de la carte précédente la voie lactée est là Andromède M81 et là on a vu apparaître cette structure très importante qui est l'amas qui est Virgo Cluster donc en français c'est beaucoup plus lent à dire donc c'est l'amas de galaxies dans la constellation de la Vierge et qui est donc un objet extraordinaire il contient environ 2000 galaxies liées entre elles par la gravitation donc là ce sont des orbites quasiment circulaires des galaxies qui tournent autour du centre de gravité de l'amas de galaxies qui est quasiment au niveau de la galaxie dominante M87 Messier 87 une galaxie elliptique supergiante donc c'est immense là le champ de vue c'est 5 degrés donc vous pourriez y mettre 10 fois la lune et si vous le représentez alors là j'ai obtenu cette image qui est extraordinaire qui a été faite par Jean-Charles Cuyandre qui travaille juste à côté au service d'astrophysique qui a représenté comme ça c'est un expert du Virgo Cluster et il a représenté ce que ça donnerait dans le ciel si on pouvait le voir donc c'est quelque chose que vous n'êtes peut-être pas au courant mais on a vraiment cette massive beast cette énorme bête qui est juste à côté de nous qui occupe une part énorme du ciel juste à côté de nous donc 2000 galaxies et donc on représente ici sur cette carte alors on a une très bonne connaissance de Virgo il se retrouve dans une région du ciel qui est très facile à observer et donc il y a énormément de papier dessus et on sait que Virgo nous attire à la vitesse de 185 km par seconde donc alors historiquement Virgo avait été proposé pour expliquer notre mouvement dans l'univers mais ce n'est pas du tout le cas on est quand même un facteur 3 en dessous de ce qu'on recherche et là donc vous voyez ce qui est intéressant aussi avec ces cartes c'est que vous pouvez aller chercher la coordonnée là SGY vous voyez que vous êtes à peu près à 1200 km par seconde et là donc je sais tout de suite grâce à cette carte que l'ama de la Vierge s'éloigne de moi à 1200 km par seconde tout en nous attirant et en nous conférant une vitesse d'attraction de 285 km par seconde et ça je voulais vous introduire ici une notion qui est super intéressante qui est la notion de Zero Energy Surface en fait autour de n'importe quel objet céleste en particulier dans le domaine extra-galactique vous pouvez définir alors là j'ai représenté ça par un modèle très simple avec des sphères mais en fait c'est beaucoup plus compliqué en fait autour de tout corps céleste il existe une sphère à l'intérieur de laquelle la gravitation l'emporte sur l'expansion et au-delà de laquelle l'expansion l'emporte sur la gravitation et là donc vous pouvez voir que la voie lactée et Andromède donc constitués ensemble ce qu'on appelle le groupe local sont dans une toute petite sphère un tout trikiki à l'intérieur de laquelle la gravitation l'emporte et vous pouvez en conclure que tout ce qui est autour tout le reste de l'univers va s'éloigner de nous pour l'éternité dans l'avenir et qu'on constituera finalement quand il y aura la voie lactée et Andromède qui vont fusionner et ça sera ça ça sera la dernière chose à laquelle on appartiendra dans la hiérarchie des structures si on considère la gravitation seule voilà l'expansion fait que l'univers se dilue et qu'on peut dire au revoir à l'ama de la Vierge l'ama de la Vierge disparaît à l'avenir pour toujours ensuite donc là on était à pardon à 2000 km par seconde on est dans une boîte de 2000 km par seconde on va reculer on va passer à 5000 alors là vous avez X Y la voie lactée est ici on va regarder d'un côté du ciel on retrouve l'ama de la Vierge et là on voit apparaître une structure en 3D une structure filamentaire qui est le Cosmic Web qui est la toile cosmique dont je vous avais parlé avant ici on voit sous un autre angle vous avez X Z et ici une vue en perspective en 3D donc vous voyez comme ça une sorte d'araignée comme ça en 3D de toile d'araignée en 3D avec des filaments qui convergent sur une région qui semble être liée à l'ama du centaure qui avait été identifiée donc par les 7 samouraïs comme étant potentiellement associée aux grands attracteurs voilà et donc on reverra passer cette structure plus loin dans l'exposé donc là on est sur 5000 km par seconde sur un cube de 1000 km par seconde de côté on va reculer on va passer à 16 000 16 000 donc là on remet la voie lactée au centre on a l'ama de la Vierge ici le centaure ici et on voit apparaître d'autres structures là par exemple vous avez une chaîne une chaîne d'amas de galaxies qui correspond au super amas de percés poissons avec plusieurs amas donc vous vous rappelez de l'image que je vous ai montré de l'ama de la Vierge donc là vous en avez 5 comme ça qui sont alignés les uns à la suite des autres comme des perles sur un fil comme un collier de perles on trouve un autre filament ici qui est le pavot indus le pont indien et une autre structure qui est le grand mur qui a été découvert dans le cadre de cette publication dont je vous avais parlé de la part en Galère et Ukra donc on retrouve ici l'ama de la Vierge ici il fait part pardon l'ama de Coma l'ama de galaxies c'est dans la constellation de la Cheveleur de Bérenice il fait partie d'une structure qu'on appelle le grand mur et qui est que nous retrouvons ici sur cette carte voilà donc ça c'est une fine tranche qui fait 2000 km par seconde d'épaisseur et maintenant je laisse si je passe d'une tranche à un vrai cube en trois dimensions voilà ce que ça donne donc nous nous sommes dans une région complètement insignifiante de l'univers c'est le local groupe vous voyez cette petite bulle là c'est là où vous êtes on est dans le dans le voisinage immédiat du local super cluster de Gérard de Vaucouleur qui se structure autour de de l'ama de la Vierge et on voit apparaître cette structure en trois dimensions qui est le super amas de percés poissons dont je viens de vous parler avec une chaîne d'amas en face de lui de l'autre côté du ciel on a le filament du pont indien et puis là le grand mur le grand mur qui occupe une grande partie du ciel qui s'étend jusqu'au super amas d'Hercule qui se trouve ici et donc toute une toute une structure comme ça en trois dimensions là je vais faire une rotation là on va le voir on va voir le grand mur de face en fait vous voyez que c'est une structure très très importante et qu'on est on vit vraiment dans un endroit complètement insignifiant de l'univers qui est le local groupe et là vous pouvez vous poser cette question c'est une vue qui est assez complexe on peut se demander finalement à quoi en appartient dans tout ça et c'est pour répondre à ça un petit peu que je vais vous parler de cette publication sur l'ANIAC alors je voulais vous parler d'une difficulté observationnelle qu'on a dans cette branche de la cosmologie la cosmographie on fait face à une difficulté observationnelle qui est le fait qu'on est immergé dans une galaxie spirale qui contient de vastes nuages de poussière opaques qui contient des centaines de milliards d'étoiles qui contient des pouponnières d'étoiles où il y a des nuages moléculaires avec des molécules de toutes les sortes et ça ça vous coupe en quelque sorte l'univers en deux donc là vous prenez un observateur qui est à Monakéa à Hawaï et quand il regarde le ciel en fait il a le ciel qui est barré en deux avec un côté nord le nord galactique pardon et un côté sud le sud galactique et une espèce comme ça de coin que vous pouvez faire tourner de 360 degrés autour de l'observateur et qui vous coupe l'univers en deux et qui vous cache ce qui se trouve derrière et ça ça crée ce qu'on appelle la zone of avoidance c'est la zone d'obscuration galactique on l'appelle comme ça parce que c'est simplement le fait que c'est pas la peine d'aller pointer votre télé si vous faites de l'extra galactique c'est pas la peine d'aller regarder par là c'est caché par des nuages de poussière d'avant-plan donc on appelle ça la zone of avoidance alors là on est passé vous vous rappelez on était sur un cube de 16 000 km par seconde là on est passé à 32 000 km par seconde de large c'est un catalogue de galaxies de 166 000 galaxies donc là vous retrouvez nous on est au centre l'ama de la Vierge est par là là on voit le grand mur et le superama d'Hercule qui est ici et donc vous voyez que l'univers est coupé en deux véritablement et ça c'est une difficulté observationnelle pour notre domaine donc c'est quelque chose qu'on va voir réapparaître dans mon exposé alors si je prends alors je prends maintenant je fais l'exercice de prendre toutes les galaxies qui sont là je les transpose dans une projection all sky map dans tout le ciel avec en mettant une couleur qui est liée à la distance donc les bleus sont proches et les rouges sont lointaines et ça vous obtenez un effroyable empilement d'informations les structures s'empilent les unes sur les autres vous avez cette difficulté que l'univers est coupé en deux par notre galaxie alors ça c'est un des intérêts aussi du système de coordonnées de Gérard de Vaucouleur c'est qu'il nous présente comme ça l'univers coupé en deux la carte du ciel coupée en deux par notre propre galaxie qui suit les bords et qui ne nous gêne pas beaucoup finalement dans notre appréhension de la structure en trois dimensions donc moi je connais très très bien cette carte je pourrais vous dire que j'y vois l'amas de la Vierge là il y a l'amas du centaure ça c'est percé poisson ça c'est pavot indus là cette énorme tâche verdâtre c'est le c'est le grand mur c'est le great wall avec Hercules qui est là mais en fait où est-ce que les choses s'arrêtent où est-ce qu'elles commencent c'est un petit peu la question à laquelle on a pu répondre avec cette problématique du super amas auquel on appartient et là finalement après avoir parlé longtemps déjà je commence vraiment à vous parler de notre projet donc je vous présente la collaboration dans laquelle je travaille donc moi vous l'avez compris je suis je suis l'expert des cartes c'est moi j'ai un logiciel c'est moi qui m'occupe du logiciel j'ai développé un logiciel de visualisation et donc je travaille avec Hélène et Brent donc Hélène qui est à l'université de Lyon Brent qui est à l'université d'Hawaï donc Brent il doit aller dans les 80 ans maintenant c'est un des plus grands cosmologistes vivants actuels il a apporté des contributions extrêmement importantes au domaine donc notamment quand il était post-doc il a découvert ce qui est resté sous le nom de la relation de Tully-Fisher et qui est une relation empirique qu'il a découverte et qui lie en fait la vitesse de rotation des galaxies spirales avec la lumière qu'elles émettent donc il y a une une proportionnalité entre les deux et ça ça vous permet de mesurer la distance des galaxies donc c'est vraiment énorme si vous mesurez la distance des galaxies ça vous permet de mesurer par exemple la constante de Hubble donc ça a eu une contribution très très importante et donc tous les deux Hélène et Brent ils sont les experts des observations et de la mise au point de catalogues de galaxies de catalogues de distances et de vitesses particulières donc en fait on dispose de maintenant huit méthodes pour connaître la distance d'une galaxie et donc sa vitesse et ils sont les experts de ça ils sont capables d'aller de mener des programmes observationnels sur les télescopes que je vais vous montrer après et aussi d'aller récupérer des données d'archives et de mettre tout ça ensemble de calibrer les différentes méthodes avec les autres et de publier des catalogues de galaxies donc ce sont les catalogues Cosmic Flows dont je vais vous parler et on travaille avec Yudah Hoffman à l'Hebrou University de Jérusalem qui est notre théoricien donc il a fait toute sa carrière sur les Cosmic Flows il était thésard ou postdoc quand il y a eu l'esclandre des sept samouraïs dans les années 80 à Hawaï donc il a bossé toute sa vie là-dessus et c'est lui qui gère le framework théorique qu'on utilise pour reconstruire les coins cosmiques donc les moyens observationnels dont on dispose c'est par exemple du temps d'observation sur le Green Bank Radiotélescope qui est le plus grand radiotélescope du monde que vous pouvez pointer dans n'importe quelle direction du ciel donc c'est vraiment c'est un appareil qui est vraiment sidérant donc il fait 110 mètres de diamètre sa surface est plus grande qu'un terrain de football j'ai eu l'occasion de monter là-haut lors d'une visite on dispose de son alter ego un peu plus petit en Australie et puis on collecte des données donc par exemple on a des Brains soumets régulièrement des demandes de temps d'observation sur Hubble pour observer telle ou telle galaxie où on a eu des grands échantillons avec Spitzer dans l'infrarouge et aussi des grands apports puisqu'on doit couvrir tout le ciel aussi de cet observatoire en Australie dans l'hémisphère sud alors je vais vous montrer une première image qu'on a publiée en 2013 et qui avait fait la couverture de The Astronomical Journal qui a été obtenue avec la première génération du catalogue Cosmic Flows 1 alors vous vous rappelez Vera Rubin c'était 96 galaxies les 7 samouraïs 400 galaxies et donc Hélène et Brent ont publié Cosmic Flows 1 avec 1700 galaxies et avec ces 1700 galaxies elles sont représentées sur cette carte on représente une tranche fine donc là vous avez l'axe Y l'axe Z du système de coordonnées supergalactiques et on regarde une tranche fine le long de X et j'ai représenté des vecteurs vitesse donc avec des flèches bleues quand elles pointent vers nous donc nous nous sommes ici la Voie Lactée on a des galaxies qui pointent vers nous elles sont représentées par des flèches bleues on en a d'autres qui s'éloignent de nous elles sont représentées par des flèches rouges et c'est ça qu'on appelle les vitesses les vitesses particulières des galaxies donc on dispose de 1700 telles mesures et on les passe à la moulinette du framework théorique que Yehuda a développé qui est un filtre de Viener en fait et le filtre de Viener c'est quelque chose qui est très connu en fait puisque c'est typiquement ce genre d'algorithme qu'on utilise dans l'industrie de l'entertainment donc par exemple quand vous avez quelque chose qui a marqué des exprès par exemple quand vous avez eu le Seigneur des Anneaux qui est sorti vous aviez ce personnage de Gollum et le personnage de Gollum on lui avait mis quelques capteurs donc l'acteur on avait pris un acteur et on lui avait mis quelques capteurs sur les bras sur le corps sur le visage et on obtenait comme ça un Gollum qui était vraiment extrêmement réaliste et qui réussissait à reproduire les expressions de l'acteur qui portait ces capteurs et ça c'était avec un nombre discret de capteurs un tout petit nombre de capteurs en fait et le modèle était contraint donc par exemple si vous aviez des capteurs sur le bras vous avez des contraintes votre avant-bras ne peut pas faire n'importe quoi par rapport à la partie supérieure de votre bras et nous on fait exactement la même chose on a des contraintes qui sont ces vitesses ces 1700 points des vitesses des galaxies et on lui rajoute des contraintes théoriques qui sont de respecter le modèle standard de la cosmologie et cet algorithme de filtre de Vienner nous donne en sortie un champ de vitesse qui est représenté ici par ces lignes de courant et dont je me charge de les visualiser et on peut aussi en déduire d'autres quantités comme le champ de densité cosmique donc là c'est ce qui est coloré ici donc vous avez les parties sombres bleues qui vont vers les bleus c'est les parties sous-denses et les parties vertes ou rouges même dans les endroits qui sont cachés tellement ils sont denses il y a beaucoup de data c'est là où on a les surdensités et sur cette figure j'ai aussi mis des petits points blancs qui sont des galaxies qui viennent d'une autre source qui sont les galaxies qui viennent de ce catalogue donc c'est ça la partie sur laquelle je travaille qui est la cartographie c'est d'agréger en fait de faire travailler ensemble des choses très très différentes pour les comparer et essayer de comprendre ce qu'on voit donc là dans cette carte qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on a en fait reconstruit le local void vous voyez toutes ces vitesses là elles nous indiquent qu'il y a une sous-densité ici qui est en train de se vider vous voyez comme ça une divergence dans les lignes de courant elle s'éloigne du centre du local void ce qu'on a ici sur la couverture là c'est une vue orthogonale donc on retrouve on retrouve la voie lactée l'ama de la vierge et ici nos données nous ont permis d'aller jusqu'au grand attracteur avec ici l'ama du centaure donc ça c'est une vue en trois dimensions qui a été publiée aussi et nos données nous nous permettaient guère d'aller au-delà de l'ama du centaure et on a pu progresser grâce à la deuxième version du catalogue Cosmic Flows Cosmic Flows 2 donc là je me retrouve sur ce cube de 32 000 km par seconde de côté là j'ai représenté Cosmic Flows 1 donc ici le catalogue de galaxies le grand catalogue de galaxies m'indique que là vous pouvez retrouver vos repères percées poissons le grand mur ici c'est l'ama du centaure et quand on est on est passé ensuite à Cosmic Flows 2 alors cette fois on est passé de 1700 à 8000 galaxies et avec des données dans le grand mur on est allé aussi jusqu'à cet endroit que vous voyez se détacher ici qui est le le superama de Chaplet et des données dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord et quand on a alors ça c'était à l'été 2013 Brentulli est venu me visiter à Saclay Yehuda a été en Israël il nous a envoyé sa reconstruction et voilà ce qu'on a vu on a vu apparaître donc juste à côté à Saclay à mon bureau on a vu apparaître ça sur mon écran on a vu apparaître cette structure dans la distribution des courants cosmiques donc là je resitue les choses on est ici au centre là vous avez l'ama de la Vierge là l'ama du centaure là c'est le superama de Chaplet là c'est le grand mur la Perse et Poisson et on a vu que les courants cosmiques définissaient une zone à l'intérieur duquel ils convergeaient sur un attracteur unique qui correspond en fait au grand attracteur et ce qu'on a vu apparaître aussi c'est une séparation avec d'autres zones qui disposaient elles-mêmes de leur attracteur et de leur en quelque sorte zone d'influence dans laquelle la gravitation s'exerce et donc on a on a vu apparaître comme ça une structuration de l'univers avec notamment l'apparition d'une structure à laquelle on semble appartenir et on a fait cette analogie en fait avec ce qu'on fait en hydrographie donc en hydrographie on a cette notion de bassin versant qui est très intéressante donc par exemple si vous prenez l'autoroute entre Paris et Lyon il y a un moment vous avez un panneau qui vous indique que vous franchissez la ligne de partage des eaux qui sépare en fait qui marque la frontière entre le bassin de la Seine et le bassin du Rhône et là donc on a eu cette analogie qui s'est formée comme ça devant nos yeux on a quelque sorte des bassins des bassins versants des bassins d'attraction des bassins gravitationnels qui sont apparus comme ça pour la première fois donc là ce qu'on regarde parce qu'on on commence toujours par regarder des tranches c'est plus simple et après on passe véritablement en 3D et quand on fait l'exercice de regarder les choses en 3D on s'est rendu compte qu'on avait découvert une structure entière en 3 dimensions à l'intérieur de laquelle les courants cosmiques convergent sur un attracteur unique donc un volume une surface qui enclose un volume un volume fermé dans toutes les directions donc elle contient ce que Gérard de Vaucouleur avait appelé le super amas le super amas local ou le super amas de la Vierge le filament du pan indien et le centaure ce qu'on appelle historiquement aussi j'en ai pas parlé avant du super amas de l'Hydre et du centaure qui est structuré autour de l'amas du centaure et alors ce qu'on constate aussi c'est que nous on est donc on appartient à ces structures et on est vraiment dans la très très lointaine banlieue on est très proche de la frontière qui nous sépare du super amas voisin de Persepoisson et ce qu'on s'est dit quand on a vu ça c'est qu'on avait pour la première fois trouvé une façon de définir mathématiquement ce qu'était un super amas de galaxie parce que finalement depuis Gérard de Vaucouleur on parlait de super amas de galaxie un petit peu à toutes les sauces le super amas local ne contenait qu'un amas de galaxie l'amas de la Vierge et le super amas de Chapelet contient 28 amas de galaxie et donc il n'y avait jamais eu de définition précise de ce que pouvait être un super amas et donc cette découverte nous a non seulement permis de découvrir de comprendre la structure à laquelle on appartient mais aussi de proposer une définition pour ce qu'est un amas un super amas de galaxie alors on a découvert cette structure il a été question de la nommer alors on a on a été super sérieux on a consulté on a consulté un très très grand professeur un personnage très important à Hawaï qui est le professeur David Nawa Napoléon qui est donc associate professor and chair of the qui est donc il est patron du département langage linguistique et littérature de la plus grande université d'Hawaï Queen Capiolani Community College et il nous a proposé ce nom de Lani Akea en fait qui est la contraction de deux termes Lani qui veut dire les cieux et Akea qui veut dire alors ça a plusieurs sens on peut prendre celui qu'on préfère qui veut dire grand large spacieux non mesurable ce qui est quand même bon là ça ne correspond pas du tout parce qu'on l'a mesuré et donc en contractant les deux termes il nous a proposé le nom de Lani Akea alors pourquoi on a voulu faire ça pourquoi on a voulu donner un nom à Hawaïen bon ben parce que déjà Brent il a fait toute sa carrière à Hawaï il travaille à l'institut d'astronomie à Honolulu et à Hawaï vous savez on a un des meilleurs observatoires du monde au Monakia où nous disposons notamment du télescope Canada France Hawaï avec sa caméra Megacam qui a été construite par mon institut au CEA mais en fait il y a des raisons politiques derrière c'est plutôt c'est plutôt politique en fait c'est qu'actuellement il y a un mouvement de contestation à Hawaï il y a les Hawaïens d'origine en fait il y a certains membres de la communauté des Hawaïens d'origine qui refusent que désormais on installe des télescopes à Monakia car Monakia est considérée comme une divinité donc la divinité qui a créé l'archipel d'Hawaï c'est le volcan c'est Monakia et malheureusement l'observatoire a été construit de cette montagne de ce volcan et ils se battent pour qu'on ne puisse plus construire de télescopes donc ils ont protesté ils ont barré l'accès à la route ils sont venus manifester lors de comment ça s'appelle l'Assemblée Générale de l'Union Astronomique on était 2000 on était 2000 personnes à être venus à Hawaï pour l'Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale ils manifestaient devant le centre de conférence et donc je pense que c'est Bren qui s'est dit qu'il fallait leur rendre hommage et donc vous voyez l'aspect politique mais il y a aussi quelque chose d'encore plus fondamental c'est que les Hawaïens en particulier et les Polynésiens plus généralement étaient à la fois de grands astronomes et de grands navigateurs donc c'est vraiment extraordinaire parce que le Pacifique en fait vous avez un triangle vous avez en haut les îles d'Hawaï vous avez en bas vous avez au sud à l'est l'île de Pâques et en bas au sud à l'ouest de la Nouvelle-Zélande et ils étaient capables donc c'est un triangle qui fait 3000 km de côté ils étaient capables de partir sur des bateaux et de viser juste d'arriver sur un des trois côtés du triangle donc en utilisant leur connaissance du ciel des étoiles leur connaissance d'astronome et alors ce qui est tout à fait étonnant aussi c'est en en étudiant en utilisant leur connaissance des courants océaniques puisque quand vous étiez perdus au milieu de l'océan et que vous voyiez flotter arriver vers vous des brindilles ou des noix de coco ça vous indiquait qu'il y avait une île dans la direction opposée et donc comme eux utilisaient les courants océaniques pour se guider nous nous utilisons les courants cosmiques pour comprendre notre place dans l'univers et donc c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on est parti sur son nom hawaïen plutôt qu'une divinité gauloise par exemple ça sera peut-être pour la prochaine découverte donc alors maintenant vous vous rappelez de cette carte qui était complètement incompréhensible avec toutes les galaxies qu'on connaît désormais si je reprends ces galaxies et que je leur demande d'être à l'intérieur de cette surface en trois dimensions voilà ce qu'on obtient donc c'est beaucoup plus simple on voit on retrouve l'âme de la Vierge le centaure et vous voyez les filaments qui convergent qui convergent vers ce nœud ce nœud de la toile cosmique qui est le grand attracteur ici voilà et ici vous avez une espèce d'envolée comme ça vers beaucoup de nuages de galaxies vers Ophiuchus mais qui est finalement dans une région qui n'est pas très très contrainte donc c'est une région où ça pourrait évoluer dans les prochaines études donc là ça a fait l'objet ça a été extraordinaire pour nous ça a fait l'objet d'un papier qui a été accepté dans Nature donc peut-être que ça peut vous intéresser si je vous parle un petit peu de l'aspect sociologique d'une publication dans Nature donc ce qui se passe en fait c'est que en astronomie il y a énormément de publications vous pouvez consulter tous les jours toutes les publications qu'il y a sur The Archive vous avez grosso modo moi je la regarde depuis 15 ans maintenant tous les jours vous avez environ 60 publications par jour et donc c'est publié tous les jours du lundi au vendredi donc vous avez 300 publications par semaine et ces 300 publications il y a quelques courageux qui vont avoir le culot de l'envoyer à Nature et parmi celles-ci il y en aura en moyenne une une par semaine qui va être acceptée dans Nature donc vous tombez sur un éditeur qui est extrêmement exigeant donc en général j'ai vu une vidéo où il expliquait son métier il vous répond quasiment dans la minute s'il rejette le papier s'il estime que ça peut être intéressant pour Nature il l'envoie à trois référies alors ça c'est donc un article par semaine donc des fois il y en a zéro des fois il y en a deux mais en moyenne il y a un papier comme ça qui arrive dans Nature par semaine et les 299 autres généralement ils sont publiés dans Astrophysical Journal Astronomical Journal les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ou dans le journal européen basé à Paris Astronomy et Astrophysics et donc vous comprenez que c'est un système hyper sélectif typiquement vous avez un seul référies quand vous êtes dans Astrophysical Journal et tandis que là il a fait appel à trois référies ce qui ont tout fait vraiment c'est des compétiteurs qui vont juger votre journal et ils vont tout faire pour essayer de de critiquer le journal de trouver un point faible donc ça s'est passé ça a été vraiment une longue histoire ça a été difficile mais c'est finalement passé et on a fait on a bénéficié en plus d'une sorte de grand chlème dans Nature donc en plus de on a eu la couverture en plus de la lettre on a eu trois articles périphériques éditoriaux ce qu'ils appellent l'éditorial les news et les news and views avec notamment une partie critique et on a eu aussi une vidéo qui a été vue par 8 millions de personnes qui a utilisé les éléments graphiques que j'avais fournis et puis finalement alors le grand truc avec Nature c'est que vous avez un press release mondial donc tous les journaux du monde ont eu l'info avant que le papier sorte et on a eu plein 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 de papiers dans tous les journaux et c'est grâce à ça que je suis là ce soir c'est ça qui a donné la notoriété à cet article c'est vraiment c'est la valeur ajoutée d'aller publier dans Nature c'est que ça va partir worldwide après donc voilà là je finis sur l'Anihakea en vous montrant cette carte un petit peu qui fait un petit peu le summary et où je voulais vous revenir ici sur le fait que l'univers est coupé en deux par cette zone d'obscuration galactique dont je vous ai parlé et un petit peu là on voit toute la beauté de l'étude des Cosmic Flows c'est que nous on réussit à reconstruire les flots à travers et à l'intérieur de cette zone qui nous est cachée donc c'est une zone qu'on n'observe pas directement mais vous comprenez bien que si vous avez quelque chose qui se cache à l'intérieur par exemple un amas de galaxies il y a beau avoir le fait qu'on ne le voit pas directement mais il va influencer les galaxies qui sont autour et ça notre framework permet d'en tenir compte et c'est pour ça qu'on a une carte qui est complète et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu reconstruire l'année à 4 en 3 dimensions donc là je vais vous présenter maintenant les travaux postérieurs donc après on a travaillé sur la carte du Cosmic Web en 3 dimensions donc là on s'est attaqué à étudier les propriétés locales du champ de vitesse par l'intermédiaire d'un objet mathématique qui s'appelle le shear tensor c'est le tenseur du cisaillement donc c'est une matrice 3 par 3 et vous prenez les trois composantes de la vitesse x, y, z et vous les dérivez par rapport aux trois autres on diagonalise cette matrice en tous points de l'espace et on obtient comme ça trois valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda 3 et elles peuvent vous signaler trois situations possibles en tous points de l'espace donc vous pouvez avoir un effondrement suivant trois directions particulières donc une convergence des flots sur trois directions orthogonales vous avez le cas opposé vous avez une évacuation une divergence des flots sur trois directions alors j'ai oublié de vous dire ce premier cas ça correspond à un nœud de la toile cosmique c'est ce qu'on a représenté en rouge ici donc c'est les endroits les plus denses vous avez un collapse un effondrement gravitationnel qui est en cours suivant trois directions perpendiculaires quand vous prenez la situation opposée vous avez les trois valeurs propres qui sont de signes opposés ça vous indique qu'il y a une expansion suivant les trois directions donc ça c'est un vide donc le vide s'évacue le vide se vide donc là c'est pas représenté ici mais c'est ce qu'on a typiquement dans les zones où il n'y a rien vous avez les deux situations intermédiaires alors prenez par exemple un tube le tube en fait il s'effondre sur lui-même le long de son axe principal mais il se dilate des deux côtés parce qu'on est attiré finalement par un nœud qui est à chaque côté et ça ça nous permet de caractériser les filaments les filaments de la toile cosmique donc c'est comme ça que j'ai pu les représenter sur cette vue et vous avez la troisième situation qui correspond à une plaque les sheets et où vous avez un effondrement sur une direction et une dilatation sur les deux autres alors ça c'est tout un sujet d'étude aussi qui a donné lieu et donc on a reconstruit cette carte de la toile cosmique alors la voie lactée est ici là vous avez le grand attracteur chapelet percé poisson est caché derrière vous avez Hercule et vous avez les lignes de courant comme ça qui vous définissent en quelque sorte les régions d'influence de ces nœuds de la toile cosmique donc là si vous prenez un filament il y a un moment où vous franchissez une frontière les flots s'inversent vous avez une divergence locale comme ça des flots donc ça c'est vu depuis le sud galactique ça c'est vu depuis le nord galactique donc on retrouve percé poisson coma le grand mur percé poisson Hercule chapelet et comment se situe l'aniakea voilà donc vous avez l'aniakea comment dans cette structure intriquée de la toile cosmique comment vient se positionner le volume la surface en trois dimensions de l'aniakea et là on voit émerger en fait une vision de l'univers qui est un peu dual vous avez d'une part la toile cosmique qui vous montre les endroits les plus denses avec les nœuds et les filaments et qui vient s'imbriquer dedans vous avez cette cellule en trois dimensions et vous pouvez vous imaginer comme ça que l'univers est comme ça s'arrange comme ça en cellules voisines donc un petit peu une représentation duale de la structure de l'univers alors après on a eu cette découverte aussi dont Harry vous a parlé dans la présentation qui est la découverte du répulseur du dipôle alors ça ça fait l'objet d'une publication dans Nature Astronomy donc Nature Astronomy c'est un nouveau journal c'est un nouveau journal de la famille Nature consacré à l'astronomie qui a été créé en janvier 2017 et on a pu être dans le premier volume numéro 2 je crois issue 2 et alors le dipôle repeller de quoi s'agit-il en fait il s'agit de la découverte d'un vide d'une région vide de l'univers qui n'était pas connue et qui se trouve dans la direction opposée à notre mouvement donc là on est situé ici au groupe local et là j'ai représenté notre vecteur vitesse de 630 km par seconde et qu'on cherche à expliquer et donc il y a un des enjeux de notre domaine et on s'est rendu compte qu'il y avait cette région vide qui se situe dans la direction opposée alors comment c'est apparu là vous avez une représentation du champ de vitesse total alors quand on a fait l'étude sur l'Aniakea on avait imposé un filtre qui supprimait les influences extérieures à une sphère de 20 000 km par seconde centré autour du grand attracteur et c'est pour ça qu'on a pu voir apparaître le bassin d'attraction de l'Aniakea finalement et là en considérant le champ de vitesse total de Cosmic Flows 2 on a vu apparaître deux singularités qui sont un attracteur qui est lié au superama de Chapelet et un endroit de divergence des flots qui marque un lieu de répulsion on peut le voir d'une autre manière donc là j'ai repris la même figure que dans la slide principale et là j'ai inversé la vitesse donc j'ai pris le vecteur vitesse je l'ai multiplié par moins 1 et j'ai regardé ce que ça donnait c'est ce qu'on appelle l'anti-flot et ça ça nous signale qu'il y a ce point particulier de l'univers avec l'opposé d'un attracteur qui est un répulseur donc un répulseur c'est un attracteur de l'anti-flot où on a inversé la gravitation ensuite donc première observation il y a un répulseur deuxième observation il se trouve dans la direction exactement opposée à notre vecteur vitesse alors qu'est-ce que c'est qu'un répulseur la majorité des gens dans notre communauté même et a fortiori dans le grand public n'avaient jamais entendu parler de ça avant donc en fait dans la théorie de la formation du structure l'univers est caractérisé par une densité moyenne et ce qui se passe c'est qu'on a des surdensités avec des écarts positifs à cette densité moyenne ça ce sont les amas de galaxies les super amas de galaxies c'est ce qui nous attire mais on a aussi des écarts négatifs par rapport à la valeur moyenne et ça ce sont les sous-densités ce sont les vides qui de manière effective c'est pas quelque chose c'est pas une force fondamentale mais ils vont en fait contribuer à une force effective répulsive qui repousse la matière donc je vais revenir là-dessus donc dans les courants cosmiques dans les cosmic flows les attracteurs sont vus par des convergences et les répulseurs sont vus par des divergences alors là il faut vraiment faire alors on a eu cette publication dans Nature Astronomy donc là rebelote on a eu un press release donc c'est un papier qui a énormément attiré l'attention à l'époque et il y a eu plein il y a eu plein de gens qui se sont emballés là-dessus et qui ont pensé qu'on avait découvert quelque chose de fondamental mais en fait pas du tout on est vraiment dans le cadre du modèle standard de la cosmologie avec la gravitation comme seule force fondamentale qui est considérée puisque finalement dans toutes nos cartes on soustrait l'expansion de l'univers et il n'y a donc aucune hypothèse sur des choses exotiques comme le fait qu'il y aurait un réservoir d'énergie noire ou de l'anti-gravité ou la cinquième force donc il y a eu plein plein de commentaires comme ça qui ont sorti à ce moment-là de cette publication et je voulais vraiment appuyer là-dessus donc ce que je vous présente là c'est totalement compatible avec le modèle standard de la cosmologie et alors au fait pourquoi un vide repousse donc il s'agit d'une force résultante alors pour s'en convaincre prenant un toy model donc on prend un univers rempli de manière uniforme avec une densité raw on y place de manière on y dispose des galaxy test donc elles se retrouvent dans un système en équilibre elles sont immobiles la force résultante ressentie par chacune d'entre elles est nulle puisque l'univers est le même partout maintenant plaçons une cavité au hasard un vide donc vous voyez que les galaxies vont ressentir un déficit d'attraction de la part de régions qui se trouvaient jadis avant qu'on crée ce vide et ça donne lieu donc comme ça à un pattern d'expulsion qui est sophistiqué par le fait que les galaxies les plus loin sont moins affectées en fonction de la la fonction à la distance de la gravitation maintenant on y ajoute un attracteur vous allez avoir une orientation une convergence des courants cosmiques des galaxies qui se trouvent proches de cet attracteur et ça ça va former donc une sorte de situation duale avec un attracteur et un répulseur et quand on regarde les données ça c'est l'univers reconstruit c'est exactement ce qu'on voit on trouve si on se met dans le bon point de vue un répulseur ici et un attracteur et ça c'est compliqué par le fait qu'entre les deux il y a cette structure compliquée qu'on a cartographiée qui est la toile cosmique donc c'est une sorte de convolution entre deux phénomènes majeurs qui est un lieu de répulsion un lieu d'attraction et tout ça se convolue avec la complexité de la toile cosmique qui existe entre les deux alors donc dans ce papier on a voulu donc un petit peu ce qui était important dans ce papier c'était de démontrer que ce répulseur il contribuait à notre fameux mouvement de 630 km par seconde donc on a fait une estimation c'est quelque chose qui est très difficile à faire mais on a donné une estimation dans le papier en centrant des sphères sur le répulseur et également sur l'attracteur pour faire une comparaison et on trouve des contributions qui sont très significatives donc de l'ordre de 10% des 630 km par seconde qu'on essayait d'expliquer alors ce qui se passe donc ce répulseur en quelque sorte il nous pousse et donc ça en termes d'analyse dans les composantes multipolaires du champ de vitesse ça se signale par l'existence d'un dipôle en fait donc il est à l'origine du dipôle alors ce papier quand on l'a soumis on voulait l'appeler cette structure on voulait l'appeler le Great Repeller mais il y a un des référices qui nous a dit qu'il ne fallait pas faire ça parce que peut-être qu'il allait se passer la même chose qu'avec le grand attracteur donc derrière le grand attracteur il y a quelque chose d'encore plus grand qui est Chapelet qui est le super amas de Chapelet donc là il nous a dit que peut-être vous allez trouver quelque chose d'encore plus grand après donc ne l'appelez pas le Great Repeller proposez un autre nom et on en est arrivé à proposer le Dipôle Repeller puisque au fond il contribue à expliquer de manière significative le dipôle dont je vous ai parlé le dipôle du fond diffus cosmologique et pour finir avec ça aussi donc l'attracteur qui est dans Chapelet contribue à peu près à la même chose mais lui quand on regarde les choses de près il fait comme un quadrupole en fait il tend à focaliser vers lui les Cosmic Flores alors là c'est une autre façon de représenter les choses avec des isosurfaces du champ de potentiel gravitationnel ce qui nous permet un petit peu de représenter de délimiter un petit peu cette région dont on suspect qu'il s'agit d'un vide particulièrement grand alors quelles sont les caractéristiques de ce vide donc il n'était pas connu avant on est en terrain incognita pourquoi ? parce qu'en fait il est dans une zone qui souffre de deux handicaps donc il est situé en bordure de la zone of avoidance la zone d'obscuration galactique et il est situé dans un endroit un petit peu particulier qui a la jointure du ciel qui est observé par les télescopes de l'hémisphère nord et du ciel qui est observé par les télescopes de l'hémisphère sud donc vous voyez si je reprends mon grand catalogue que je vous ai montré à un moment avec 166 000 galaxies et que je regarde ce qui se passe au fond je vois qu'il n'y a rien il n'y a quasiment pas de galaxies ce n'est pas conclusif puisque c'est un endroit qui souffre de difficultés observationnelles et donc là vous voyez encore la beauté de l'étude des Cosmic Flows c'est que les Cosmic Flows ont senti qu'il se passait quelque chose ils ont senti l'influence de quelque chose et là plus particulièrement plus précisément de l'absence de quelque chose donc là il a détecté une absence de matière une densité de matière qui est inférieure à la densité moyenne de l'univers alors vous voyez le développement historique on est parti de Vera Rubin 96 galaxies vous avez les 7 Samouraï 400 galaxies Cosmic Flows 1 1700 galaxies Cosmic Flows 2 8000 galaxies là on a découvert l'Anihaka et le Dipole Repeller et en 2016 2017 on est passé à Cosmic Flows 3 avec 18000 galaxies alors c'est ce qu'on voit dans ces deux plots qui sont à droite et là vous voyez un apport énorme qui est apparu dans l'hémisphère sud et ça ce sont justement des données des mesures des vitesses particulières des galaxies qui ont été obtenues par une collaboration qui utilise essentiellement le télescope dont je vous ai parlé qui se trouve en Australie alors là la première chose qu'on a vu tout de suite c'est qu'on a identifié un deuxième répulseur dans ces données donc là on retrouve l'attracteur de Chapelet on est ici le grand attracteur Perse et Poisson là le répulseur du Dipole et alors ça c'est le nord cette région ici c'est le nord galactique et là dans le sud galactique grâce aux données qui ont été ajoutées dans Cosmic Flows 3 on a découvert un autre répulseur donc nos Cosmic Flows nous indiquent qu'il y a quelque chose qui repousse de là et ça ça vient d'une direction dont on sait qu'il se passe quelque chose de bizarre alors là c'était donc là je représentais le flot ici c'est l'anti-flot donc ça nous permet de pinpointer de pointer précisément la position du répulseur et ça ça nous indique la direction de quelque chose qui est connu dans la carte du fondifu cosmologique c'est l'endroit le plus froid de l'univers en fait donc c'est le cold spot le point froid du CMB et ça signale un lieu qui est particulièrement grand et qui est particulièrement vide et à un point qui pose problème au modèle standard de la cosmologie et donc alors il y a il y a pas mal de littérature sur le sujet mais l'hypothèse la plus vraisemblable c'est qu'il devrait y avoir des vides soit un très grand vide soit un alignement fortuit de vide moins important et notre découverte du répulseur du cold spot ça va dans ce sens de dire que ça en a une direction où il y a simplement des vides donc c'est intéressant c'est marrant comme notre domaine où on regarde la vitesse des galaxies parle à ce domaine complètement différent qui est le CMB finalement dans des branches totalement séparées qui ne devraient pas se parler de la cosmologie et en fait on revient sans cesse l'un vers l'autre alors je vous parle brièvement de différentes choses qu'on a faites aussi depuis la découverte de l'année Akiar donc on a travaillé sur un papier sur la cartographie des vides dans l'univers local donc c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Brent Tully puisque Tully avait découvert le vide local le local void dans les années 80 et donc on a pu revisiter ça et faire une reconstruction en trois dimensions du vide local et d'autres vides qui se trouvent autour donc là pour replacer les choses la voie lactée est ici on a la malle de la vierge le centaure percet poisson et donc on est un petit peu comme ça entouré par ce vide c'est un petit peu comme vous pouvez imaginer comme une main comme ça et nous on se trouve quelque part au milieu avec le local sheet et donc on est comme ça entouré par les vides et notamment par le vide qui nous sépare du super amas de percet poisson là on retrouve la chaîne des cinq amas de percet poisson dont on a parlé plusieurs fois et ça donc c'est intéressant donc vous savez qu'il y a actuellement une énorme controverse sur la constante de Hubble entre les valeurs qui sont données par l'étude du fondifu cosmologique et les valeurs qu'on obtient dans l'univers local et donc une des approches c'est de dire que notre mesure locale de la constante de Hubble elle est perturbée par le fait qu'on serait dans un vide on est dans un vide géant et vous comprenez que ce type d'études permet d'apporter de l'eau au moulin et de contribuer à mieux connaître à mieux préciser notre cosmographie et de tenir compte de ces biais qui peuvent avoir de l'effet dans la mesure de la constante de Hubble donc qui est très très importante très très fondamentale je vous rappelle que par exemple elle donne accès à l'âge de l'univers et puis 2020 Cosmic Flows 3 donc ça aussi on l'a vu apparaître tout de suite mais on a mis du temps à travailler dessus on a découvert une structure qui longe en quelque sorte la zone d'obscuration galactique et qui se trouve dans un endroit qui est très très peu étudié du point de vue extra galactique qui est le pôle sud céleste donc vous prenez la Terre qui est en rotation sur elle-même avec son axe nord-sud et vous regardez dans la direction du pôle sud et vous vous trouvez dans cette région avec les constellations du caméléon du poisson volant vous y trouvez les nuages de Magellan le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan donc c'est un endroit c'est un endroit où il y a énormément de matière qui s'interpose entre nous et l'espace extra galactique on y trouve notamment le complexe des nuages du caméléon qui a fait l'actualité il y a quelques jours avec une image sublime qui a été produite par le James Webb Space Telescope et donc c'est une région de l'univers qui nous est cachée là vous voyez vous avez le grand nuage de Magellan donc ce grand nuage de Magellan il est assez étendu dans le ciel et il vous cache ce qu'il y a derrière les nuages du caméléon également et vous avez la zone d'obscuration galactique avec toute cette poussière comme ça sur l'équateur de la Voie lactée et qui bave comme ça un petit peu dans toutes les directions au delà de l'équateur précis donc là sur cette carte j'ai mis une bande qui a plus ou moins 10 degrés du plan de l'équateur de l'équateur galactique donc là vous voyez je reviens sur cette même carte alors cette carte vous avez certainement pas l'habitude de voir l'univers représenté de cette façon donc j'ai mis c'est une projection qu'on appelle de Haïtov du mathématicien russe qui avait proposé cette projection pour je peux vous la remontrer ici la projection de Haïtov voilà c'est ça la projection de Haïtov elle se caractérise par le fait que vous avez les lignes de latitude fixe qui s'évasent en quelque sorte par rapport elles ne sont pas parallèles à l'équateur on est très peu à utiliser dans le cosmologie à étudier cette projection la communauté du CMB préfère utiliser la projection de Mollwine voilà c'est une parenthèse et là donc j'ai complètement tordu cette projection pour forcer le pôle sud au centre et ce qui fait qu'on se retourne avec le pôle nord représenté deux fois à droite et à gauche mais donc j'ai fait ça pour pouvoir représenter le sujet au centre et donc vous voyez représenté par ces zones colorées avec des nuances de rouge qui sont associées à des surdensités reconstruites dans l'analyse de notre catalogue Cosmic Close 3 et donc on a vu apparaître notamment un maximum ici dans la constellation du caméléon alors on a le long de cette structure on a plusieurs maximum locaux auxquels on a donné des noms alors pour donner les noms on peut en prendre un par exemple lui c'est caméléon plus 11,8 donc 11,8 en fait c'est le redshift c'est la distance de cette structure dans l'espace des vitesses de récession en unité de 1000 km par seconde donc vous multipliez 11,8 par 1000 donc c'est une structure qui se trouve à 11 800 km par seconde dans la constellation du caméléon et on a mis un plus pour dire qu'il y a une surdensité sachant qu'on peut avoir aussi des sous-densités qui sont les vides donc c'est une convention qu'on a introduite dans ces articles là pour nommer les choses puisque finalement on voit tellement de choses qu'on ne peut pas leur donner un petit nom comme l'année à chacun et donc cette structure qui n'était pas connue avant donc c'est une découverte ce sont les Cosmic Flow ce sont les vitesses des galaxies qui nous disent qu'il y a quelque chose de manière indirecte à travers l'influence qu'ils exercent sur la galaxie du catalogue Cosmic Flow 3 donc c'est quelque chose qui n'était pas connu avant et on lui a donné le nom de mur du pôle sud donc là c'est une représentation du Cosmic Web qu'on reconstruit dans cette région de l'univers et j'y ai aussi rajouté les galaxies du grand catalogue de galaxies dont je vous ai parlé plusieurs fois ce soir et on y voit qu'il y avait quand même un filament ténu à l'intérieur c'est quelque chose qui aurait pu être signalé plus tôt mais qui n'a pas été vu avant et ce sont les Cosmic Floats qui l'ont trouvé en premier donc là ah oui je le mets en perspective avec une autre structure donc là on retrouve cette carte que je vous ai montré au début de ma présentation qui est le Stickman avec la toile cosmique autour de l'amas de galaxies dans la constellation de la chevelure de Berenice et ça c'est une structure une des plus grandes structures de l'univers connu qui s'appelle le Sloan Great Wall qui avait été découvert dans les années 2000 par un groupe de Princeton et la structure qu'on a découvert donc eux c'est une observation directe on voit ce grand mur dans la distribution des galaxies nous on ne voit pas de galaxies ce sont les les vitesses qui nous disent qu'il y a quelque chose c'est une observation indirecte et la structure qu'on a découvert elle est aussi grande que le Sloan Great Wall tout en étant deux fois plus proche donc c'est vraiment tout à fait étonnant c'est vraiment un mastodonte le grand mur de Sloan on peut difficilement imaginer qu'il y ait quelque chose de plus grand alors en fait c'est tout un sujet les plus grandes structures de l'univers on pourrait faire un talk là-dessus et on est on est rentré dans une zone là où on est plus compatible avec le modèle standard de la cosmologie on est vraiment hors des clous on peut difficilement faire tourner des simulations numériques où on va produire des structures aussi grandes et donc là paf on a trouvé une qui est aussi grande que le grand mur de Sloan qui était vraiment gigantesque et qui était passée inaperçue alors qu'elle se trouvait deux fois plus près c'est vraiment fascinant voilà je conclue sur ces quatre découvertes qui sont mises ensemble ici donc avec bon alors vous avez la toile cosmique avec l'Aniakea le répulseur du dipôle le répulseur du point froid et là ce gigantesque mur là qui enlace les frontières australes de l'Aniakea et là l'échelle c'est un milliard un milliard d'années-lumière je voulais vous parler pour finir aussi de ce qu'on a donc ça c'était en 2020 nos dernières découvertes ces deux dernières années on a travaillé sur autre chose c'est un autre avec Tully et avec celui qui fut son premier étudiant en thèse on a travaillé sur la reconstruction des orbites des trajectoires des galaxies sur un catalogue de 10 000 galaxies donc c'est complètement différent et là on utilise une méthode qui a été développée par Jim Peebles qui est le père du modèle standard de la cosmologie qui a eu le prix Nobel en 2019 et qui avait développé il y a longtemps ça devait être dans les années 80 la méthode de l'action numérique donc c'est simplement l'action que vous connaissez peut-être qu'on utilise pour déterminer les équations du mouvement en cherchant à minimiser cette quantité physique et qui appliquée dans le cadre de la cosmologie avec moult raffinement permet de reconstruire le passé et l'avenir des trajectoires des galaxies et c'est comme ça qu'on a vu en étendant cette méthode sur un domaine suffisamment vaste on a vu réapparaître on a vu de manière complètement indépendante de l'étude des courants cosmiques que je vous ai présenté jusque là voir réapparaître nos bassins versants gravitationnels et notamment le bassin versant gravitationnel du grand attracteur et dans le contexte duquel on retrouve exactement les mêmes frontières que du papier de l'année aquaire et soit dit en passant donc Jim vient de sortir son dernier livre donc si vous vous intéressez à l'astrophysique et plus généralement à la philosophie la philosophie des sciences qu'est-ce que c'est que la réalité donc il a sorti un papier philosophique sur le sujet et il a choisi en couverture une image qui vient de ce papier là donc là c'est un donc dans l'article il y a de nombreuses cartes des vidéos et des visualisations interactives comme par exemple ici pour montrer ce qui se passe dans la région du grand attracteur ou ici dans la région du super amas de Percé-Poison alors on a publié en septembre la quatrième génération du catalogue de galaxies Cosmic Flows 4 donc vous vous rappelez on est parti de Vera Rubin avec 96 galaxies et cette Samouraï avec 400 galaxies Cosmic Flows 1 avec 1700 galaxies Cosmic Flows 2 avec 8000 galaxies Cosmic Flows 3 avec 17000 galaxies et Cosmic Flows 4 avec 55000 galaxies et avec une contribution majeure qui vient d'un catalogue qui a été récemment publié et qui a été en quelque sorte absorbé par Cosmic Flows qui est le catalogue du Sloan Digital Sky Survey où ils sont allés observer des galaxies elliptiques et ils ont utilisé une relation dite du plan fondamental qui est un petit peu la même chose que la relation de Tully-Fisher mais qui lie 3 paramètres au lieu de 2 et qui permet de déterminer la vitesse particulière des galaxies donc ça c'est un énorme apport pour Cosmic Flows et alors là il s'agirait de verser une larme on a aussi utilisé des données de Legacy d'Arecibo donc Arecibo vous savez c'est un merveilleux télescope qui s'est malheureusement effondré il y a 2 ou 3 ans et qui n'est donc plus en activité mais qui a été pendant de nombreuses années utilisé pour le surveil Alpha Alpha qui a permis d'observer environ 10 000 galaxies dans l'hémisphère nord et qui sont intégrées à notre catalogue alors qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue donc on retrouve ce qu'on connaissait avant de la cosmographie l'ama de la Vierge percé poisson le pont indien le grand mur et là on voit apparaître le fameux grand mur de Sloan dont je vous ai parlé on le voit sous deux angles de vue orthogonaux et donc là je suis en train de travailler tous les jours sur des cartes où il y a le grand mur de Sloan et des choses très très intéressantes qu'on va être amené à publier dans les temps qui viennent alors quelle nouvelle découverte nous apportera Cosmic Flows 4 donc pour être les premiers informés je vous invite à vous abonner à mes comptes donc sur Instagram sur Twitter et vous en avez peut-être entendu parler il y a beaucoup d'astrophysiciens et de physiciens qui se sont mis suite à ce qui s'est passé sur Twitter sur ce réseau social mastodon voilà c'est la question des réseaux sociaux si je peux me permettre une parenthèse d'association vous êtes sur Instagram mais en fait il n'y a quasiment aucun astrophysicien sur Instagram tout se passe sur Twitter en fait tout le monde tout le monde tout le monde est sur Twitter il n'y a absolument personne parce que les astrophysiciens sont trop moches pour être sur Instagram donc si vous voulez suivre ce qui se passe il faut vraiment venir sur Twitter et il y a cette tentative des rebelles sur mastodon c'est là que vous pourrez être bien informés alors j'arrête là pour finir je voulais vous montrer quelque chose de super sympa si je n'ai pas trop débordé je vais vous montrer une vidéo voilà alors quand Stephen Hawking est mort malheureusement j'étais vraiment super malheureux j'aurais vraiment voulu le rencontrer et si je l'avais rencontré j'aurais demandé ce qu'il pensait de l'année Akea donc on a découvert de l'année Akea en 2014 je crois qu'il est décédé en 2018 malheureusement et un jour je me suis dit tiens mais si je faisais une recherche donc j'ai tapé Stephen Hawking l'année Akea sur Google et je suis tombé sur une vidéo et en fait Stephen Hawking avait produit en 2016 une série qui s'appelle Genius avec 6 épisodes pour un network américain et là c'est disponible sur PBS sur Public Broadcasting Service une chaîne américaine et donc il a fait une série documentaire qui a été vue probablement par des millions de personnes notamment aux Etats-Unis Genius où il se pose des grandes questions sur l'univers sur la réalité sur la nature de la réalité aussi comme Jim Peebles et sur ce qu'on pouvait apprendre de notre place dans l'univers et donc il y a un épisode entier qui est consacré à notre place dans l'univers et ça je vais vous montrer la séquence finale où il a montré l'année Akea alors je suis tombé là-dessus par surprise on n'était pas au courant il a fait ça sans nous en parler alors je vais mettre le ça serait bien pour le son je vais voir si ça passe avec mon micro voilà donc je mets le son à fond je sais pas ce que ça va donner et c'est comme… le Solar System Nous sommes surrondés par un groupe de quelques dizaines de stars, à partir de 50 ans distant. Et nous occupons une petite partie de l'arm, dans une médium-sized galaxie appelée la Milky Way. Avec plus de 50 autres, nous formons un groupe de galaxies, 10,000,000 light-years across. Et ensemble, nous inhabitons une partie de la grande collection de galaxies, appelée la Laniakea Supercluster. C'est comme une grande région galactique, avec des milliers de milliers de galaxies similaires à notre propre. Groupe avec des milliers de millions de clusters, ils forment des gigantes armes qui stretchent dans le cosmos, les plus grandes structures known pour l'humanité. Voilà, c'est cool hein ! Applaudissements Merci pour cette conférence, et on va passer maintenant à un petit temps de questions. C'est bonjour, c'était absolument passionnant. Je suis arrivé tard en personne, mais j'avais suivi sur la vidéo. Quand vous faut calculer vos flows, vous avez besoin de vos vitesses, mais vos vitesses, vous n'avez qu'accès qu'à une composante, que la composante radiale, c'est pas vrai ? Comment est-ce que vous faites pour estimer vos vitesses réelles ? Alors ça, c'est vraiment tout le secret de la... Alors c'est ce que j'expliquais au début, c'est pas ma partie, donc c'est la partie du théoricien Iouda Hoffpan, quand j'ai présenté la... comment fonctionnait notre collaboration au début. Et ce que je disais, c'est qu'on utilise un filtre de Vienna, en fait. C'est un algorithme d'un filtre de Vienna, et qui est un framework qui est très répandu quand on dispose d'un petit nombre de données, d'un petit nombre de contraintes, et quand on dispose aussi d'un modèle sous-jacent. Et donc c'est ce que j'expliquais dans l'industrie de l'entertainment. On fait ce parallèle avec la façon d'obtenir des personnages fantaisistes. Je donnais l'exemple de Gollum, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Donc Gollum, c'est un acteur avec une combinaison avec des petits capteurs, avec un petit nombre de capteurs sur ses bras, sur son visage. Et avec ça, et avec un modèle du squelette, on réussit à obtenir des choses qui sont extraordinaires du point de vue du rendu final. Et nous, en quelque sorte, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc on a des contraintes, qui sont ces vecteurs qui sont radios, en fait. C'est juste une contrainte. C'est plein de données. Il y en a qui s'éloignent de nous, d'autres qui s'approchent de nous. Il y a différentes amplitudes. Et en plus de ça, il y a un modèle sous-jacent. Il y a les paramètres du modèle standard de la cosmologie. Il y a le fait qu'il y a un certain spectre pour les tailles des structures qui vont être reconstruites. Donc on ne peut pas avoir n'importe quelle taille de structure. Et c'est tout ça qui aboutit à notre reconstruction en trois dimensions. Donc à la fois du champ de vitesse et du champ de densité. Alors je suis désolé, je ne peux vraiment pas donner beaucoup plus de détails puisque ce n'est pas mon... Ah, alors là, ça c'est autre chose, oui. Et alors l'atulé Fischer... L'atulé Fischer, c'est donc Bren qui a observé dans les années 80, qui avait une relation linéaire entre deux quantités. C'est la vitesse de rotation d'une galaxie et la luminosité. Donc vous avez besoin de deux télescopes. Vous avez un radiotélescope que vous tunez sur la fréquence de la désintégration de l'hydrogène. Donc ça, ça vous donne une raie. Et la raie, elle va s'élargir du fait que la galaxie, elle tourne. Donc vous la voyez... D'un côté de la galaxie, vous la voyez s'éloigner de vous. Ça va élargir la raie dans un sens. De l'autre côté, elle va s'approcher de vous. Donc ça va l'élargir dans l'autre sens. Donc ça va vous donner une largeur. Donc la mesure de cette largeur, elle vous donne en fait la vitesse de rotation de la galaxie. Maintenant, avec cette relation, ça vous emmène sur la luminosité, sur le nombre de photons qu'elle émet. Et ça, c'est à vous de récupérer avec un deuxième télescope qui fonctionne dans le visible, d'aller voir le nombre de photons et d'en déduire la distance. Donc on connaît la distance. Quand on connaît la distance, on sait où est-ce qu'elle se trouve dans le flot de Hubble. Donc à quelle vitesse elle s'éloigne de nous. Et ça, ça permet de reconstruire sa vitesse particulière. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir. Merci. C'était très intéressant votre présentation. J'ai une question à propos du futur de vos études et plus particulièrement sur le télescope James Webb. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux études sur le flot cosmologique ? Alors, c'est une vaste question. Alors, ça, ça serait une question pour Brent. Alors, Brent, là, on vient justement de passer la deadline des proposals pour le deuxième cycle d'observation. Et je sais que Brent a soumis cinq proposos. Donc c'est forcément en lien avec Cosmic Flows. Et en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut s'intéresser à telle ou telle galaxie particulière et raffiner la mesure qu'on a. Mais ça, ça s'inscrit dans un problème plus vaste où finalement, on va regrouper plein plein d'informations. Donc, telle ou telle galaxie... Là, par exemple, on travaille sur un article qui s'appelle « The 10 Megaparsec Universe » où on dit qu'on va rendre compte de toutes les observations. On dit qu'on connaît quasiment toutes les galaxies dans une sphère de 10 mégaparsec de rayon. Ces données provenant essentiellement de toutes ces dernières années par des observations avec Hubble. Et il y a celles qui sont cachées dans la zone d'observation galactique. On pense qu'on connaît 90% des galaxies dans cette sphère de 10 mégaparsec. Et donc, ça a été obtenu par de longues années d'observations ponctuelles avec Hubble. Et donc, je peux imaginer qu'il y aura la même chose avec le James Webb. Et après, vous avez des ramifications dans tous les sens. Je ne sais pas, il y a les supernovas. Donc, les supernovas, je n'en ai pas du tout parlé ce soir. Mais ce sont des chandelles standards pour la cosmologie. Elles explosent d'une manière standard. Et donc, elles ont une luminosité standard. Et elles permettent de déterminer la distance de la galaxie qui les abrite. Et donc, j'imagine qu'avec Hubble, on peut faire des choses pour augmenter notre catalogue de supernovas. Et ça, de toute façon, il y aura plein de groupes qui vont le faire. Donc, c'est des choses qui vont sortir petit à petit dans la littérature et qui seront disponibles. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait de grands, grands programmes Cosmic Flows qu'on puisse taguer. Un programme GWST qu'on puisse taguer Cosmic Flows. Ce sera plutôt des choses intéressantes qui vont apparaître de manière ponctuelle. plutôt avec Euclide, avec Euclide, le satellite de la NASA qui va avoir des gigantesques survets de galaxies avec des millions de galaxies. Et parmi ces galaxies, certaines qui seront des targets pour avoir des estimateurs de distance par telle ou telle méthode. Il y a d'autres choses. Par exemple, Brent, il a engagé sur un programme qui s'appelle Hawaï, Hawaï Supernova Flows. Et là, donc, c'est pour avoir un... Ils ont des télescopes qui observent le ciel transient. Donc, le ciel qui change d'une nuit à l'autre. Alors, ça peut être des astéroïdes, mais ça peut être aussi des supernovas. Et là, donc, on attend d'avoir des milliers et des milliers de supernovas supplémentaires qu'on pourrait intégrer dans un catalogue Cosmic Flows 5 dans quelques années. J'ai peut-être une autre question. Je me trompe peut-être, mais en général, on se concentre surtout sur notre superamas de galaxies. Donc, puisqu'on fait des observations à partir de la Terre. Mais est-ce que c'est possible d'étudier des flots cosmiques dans d'autres superamas de galaxies ? Alors, je me permets de vous corriger parce qu'en fait, c'est pas le cas. En fait, on se concentre pas du tout sur notre superamas puisque notre superamas, c'est l'objet le plus dur à étudier. C'est le moins connu. C'est un petit peu la situation. C'est comme si vous vous retrouviez au milieu d'une forêt et vous êtes entouré par des arbres et vous savez pas jusqu'où la forêt s'étend, en fait. Vous pouvez pas cartographier la forêt en étant. Et donc, on était un petit peu dans cette situation. On était à l'intérieur d'un superamas et on sait pas où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il finit, avec aussi ce problème observationnel du fait qu'il est coupé en deux par la zone d'obscuration galactique. Donc après, évidemment, c'est plutôt les superamas voisins qui ont été étudiés puisqu'on peut les voir de manière frontale. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu ce papier de 86 de l'apparent Geller et Ukra. Et c'est là où on a découvert le Cosmic Web, vraiment, en étudiant un superamas voisin qui est le grand mur, en fait. Et Persepoisson, aussi, la superamas de Persepoisson, il se trouve dans un endroit qui est favorable pour l'observer directement. Donc ce sont les superamas voisins qui ont été détectés. Mais dans la littérature, il se passe des tas de choses. Souvent, on détecte des superamas très, très lointains. Par exemple, dans les données lointaines du Sloan Digital Sky Survey, On a, ça devait être, il y a trois ans, il y a eu un gigantesque superamas hypermassif de galaxies qui a été découvert par une équipe indienne. Ils l'ont appelé Saraswati, ce Saraswati supercluster. Donc Saraswati étant une divinité indienne. C'est aussi un nom qui a plusieurs sens. Ça veut dire aussi une rivière avec plusieurs parties, avec plusieurs courants. Donc c'est un sens dans le contexte cosmologique. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très intéressant, très inspirant. Surtout pour moi, en tant qu'étudiant qui souhaite faire une carrière en astronomie, surtout en industrie spatiale. Du coup, j'ai plutôt une question concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine spatial. Parce que je suis quasi sûr que dans votre construction de votre logiciel, vous avez sûrement à peu près utilisé des aspects de l'intelligence artificielle pour le construire, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Ok. Sinon, est-ce que vous pouvez nous parler des grosses utilisations de l'intelligence artificielle dans ce domaine, notamment des défis qui sont posés ? C'est une super question, mais je ne suis vraiment pas du tout la bonne personne. Vous avez bien saisi qu'on est quand même un petit peu des dinosaures dans le domaine. Vous avez vu les photographes. L'âge moyen, je ne sais pas, c'est vers 60-70 ans de notre groupe. Et non, on n'est pas du tout, du tout dans cette mouvance. D'accord. Alors, Clara, vous pourrez peut-être couper la vidéo dans ce que je vais dire. Non, non, non. Récemment, vous avez reçu Hervé, Hervé Doll. Vous aurez dû lui poser la question. Justement, il a sorti un truc sur Twitter récemment où il réagissait à une publicité, ça doit être de Google, qui montrait une jeune astronome comme vous, Clara, dans un vaisseau spatial en train d'étudier les anneaux de Saturne. Vous n'avez pas vu cette pub ? Donc, pour faire la promotion des avantages de l'intelligence artificielle. Et donc, Hervé a retweeté ça en disant que c'était des films mystery, que ce qui comptait, c'est vraiment d'aller sur un télescope et de regarder les galaxies. Ou les anneaux de Saturne. Ouais, merci. Donc, vous couperez, vous couperez ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Non, mais donc, sérieusement, bon, alors. Donc, effectivement, vous avez raison. Moi, je regarde tous les papiers qui sortent tous les jours dans The Archive. Je veux dire, je le scanne à toute vitesse. Et il y a plein de papiers, effectivement, sur l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas allé lire. Bonsoir. Je vous remercie de cette présentation. C'était vraiment très enrichissant. Et j'avais une question à propos du grand mur de Sloan et plus précisément de la structure qui a été trouvée entre le grand mur de Sloan et nous, puisque, selon vos observations, il y a une structure qui a été théorisée comme étant deux fois plus proche par rapport au grand mur de Sloan. Et je voulais savoir si on avait des hypothèses ou des idées sur ce que ça pourrait être. Parce qu'il me semble qu'on ne la voit pas spécialement apparaître sur les cartes. Donc, il s'agit de Sarin. Le mur du pôle sud, donc. Ok, d'accord. C'est ça la question, sur le mur du pôle sud. Donc, effectivement, c'est une observation indirecte. On ne la voit pas directement. C'est à travers l'influence que cette structure exerce sur les galaxies qui l'entourent, qui sont dans notre catalogue Cosmic Flows, Cosmic Flows 3, qu'on a vu apparaître. Donc, c'est le filtre de Vienna dont on parlait précédemment qui nous indique qu'il se passe quelque chose là. Et peut-être vous voulez faire référence à cette vue que j'ai montrée. C'est qu'en fait, là, je suis allé reprendre le grand catalogue. Et j'ai vu qu'il y avait un filament diffus, comme ça, de galaxies à l'intérieur de la surface du mur du pôle sud. Et donc, je voulais simplement dire qu'il y avait quand même un signe qu'il se passait quelque chose. Mais ça n'a pas été noté avant. Personne n'a remarqué qu'il y avait quelque chose. Et en fait, je suis allé voir les publications du... ... Je n'ai pas donné d'explication, mais alors... Voilà, cet apport énorme de galaxies, là. Donc, ça, c'est la chasse gardée d'une collaboration australienne. C'est donc l'hémisphère sud. Et donc, on a des collaborations essentiellement australiennes qui nous ont apporté ces données et qui ont donc publié des catalogues à eux de la distribution des galaxies dans cette région. Donc, ça s'appelle le 6-degree field redshift survey. Voilà. Et donc, on s'est posé la question de savoir pourquoi ce n'était pas connu, cette zone. Et quand on va voir leur publication, eh bien, ils montrent qu'ils ont pavé. Ils ont pavé tout le ciel de l'hémisphère sud. Et on voit qu'il y a des pavés manquants. Il y a des tiles, des tuiles. Il y a des tuiles manquantes dans la... Exactement là où on a trouvé le cœur du mur du pôle sud. Et c'est parce que... C'est ce que je vous ai expliqué. Ça n'était pas intéressant pour eux d'aller... Voilà. C'est exactement... C'est parce qu'il y a ce... Il y a les nuages du caméléon. Il y a les nuages de Magellan. Enfin, ils ont sûrement... Les nuages de Magellan, c'est super intéressant. Donc, ils sont sûrement les... Enfin, sauf si vous voulez faire du redshift, les nuages de Magellan vous cachent ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc, ils ne sont pas... Ils ont laissé des parties vides dans leur surveille. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Donc, si vous êtes trop timide pour poser des questions, je vais rester... Vous pouvez venir me poser des questions. Oui. J'ai encore une autre question, mais pas longue. Mais peut-être compliqué à répondre. Vous avez parlé de Vera Rubin. Il y a un télescope qui va entrer en ligne. C'est le Vera Rubin télescope, là, bientôt. En fait, il y a beaucoup de télescopes qui vont entrer en ligne avec énormément de données qui vont arriver, des quantités de données absolument monstrueuses. Et là, du coup, ça paraît difficile de... Enfin, c'est une façon de faire l'astronomie complètement différente, n'est-ce pas ? Finalement, on se transforme en data-analyste et on a besoin d'IA, justement, pour pouvoir analyser ces données-là. Justement, il y en a plein de personnes qui ont posé la question, ça va. Mais effectivement, c'est... C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourrait peut-être faire quelque chose, mais... Est-ce que vous voyez votre métier changer ? C'est un peu ça, ma question. Est-ce que vous voyez, maintenant, aller louer du temps sur un télescope ? Est-ce que ce n'est pas la vieille façon de faire ? Est-ce que la nouvelle façon de faire, c'est de récupérer des données publiques... Dans les gigantesques collaborations. Profiter du travail des gigantesques collaborations. Ben, moi, je vois encore les choses perdurer comme ça. Notamment, c'est ce que je venais d'expliquer avec ce programme Hawaii Supernova Flows, qui va nous ramener des milliers de supernovas, et qui seront très naturellement intégrés dans Cosmic Flows 5. Et qui, comme ça, nous... Et là... Alors, si vous l'avez peut-être vu passer sur mon compte Instagram, j'ai parlé d'un premier résultat Cosmic Flows 4 avec un bulk flow de 400 km par seconde. Donc, Cosmic Flows 4, il y a un groupe qui a analysé les vitesses de Cosmic Flows 4. Et qui trouve un bulk flow gigantesque, titanesque, de 400 km par seconde. Donc, l'ensemble des données de Cosmic Flows 4 sont en train de se déplacer de 400 km par seconde. Là, où est-ce que je peux... Et bien, dans la direction... C'est pas loin du mur du pôle sud... C'est un vecteur vitesse qui se trouve par là. Et donc, c'est fascinant. Parce que c'est totalement interdit par le modèle standard de la cosmologie. Il y a zéro chance que ça arrive dans le modèle standard de la cosmologie. Et ça indique qu'il y aurait quelque chose d'énorme par là. Mais c'est pas le mur du pôle sud, ça serait au-delà. Et ces supernovas... Parce que là, des supernovas, on en a. Mais on n'en a pas beaucoup. Et là, d'en avoir des milliers et des milliers, donc à très grande distance, et notamment dans cette direction-là, c'est quelque chose qui pourrait nous révolutionner encore notre domaine. du point de vue. Et donc, il y a d'autres programmes qui font aussi des supernovas, comme... Ben, vous connaissez le télescope Pan-STARS, qui est sur l'île de Maui. Donc c'est un télescope qui a été financé par la NASA pour étudier les NEO, les Near Earth Objects, qui pourraient être des dangers potentiels pour notre survie, en cas d'impact. Et donc, ils observent le ciel transient. Donc ils regardent ce qui bouge toutes les nuits. D'une nuit à l'autre, ils regardent ce qui a bougé, pour voir s'il y a un astéroïde qui apparaît. Et ils en profitent aussi pour faire des galaxies, pour faire des supernovas. Voilà. Et ça, ça nous rapporte des milliers et des milliers de supernovas qui peuvent être intégrés dans nos futurs catalogues. Donc... Oui. Oui, oui. Donc voilà, beaucoup de données encore qui viennent un peu dans tous les sens. Et Euclide, et Vera Rubin... qui apportent énormément de données. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une petite question sur quelque chose que j'ai pas très bien compris, je crois. Sur la vidéo que vous avez montrée à la fin sur Stephen Hawking. Après la Nika, ils montrent un groupe de superclusters. Je n'ai pas très bien compris si c'était quelque chose d'encore plus gros, ou si c'était quelque chose d'identifiable avec les données de Cosmic Flows 4 ou 3. Alors, c'était... Oui, j'aurais dû m'arrêter dessus parce que c'était vraiment très intéressant. Non, non, c'est une vue d'artiste. C'est une vue d'artiste. Et en fait, ils ont extrapolé... C'est rigolo ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont appliqué ce que j'ai essayé de vous décrire à un moment où on avait une vision duale de l'univers avec le Cosmic Web et des cellules imbriquées... Enfin, pas imbriquées, les unes à côté des autres qui pavent en 3D l'univers et qui correspondent à des bassins d'attraction. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont pris la Nika et ils ont mis l'un à côté de l'autre, des centaines et des milliers de la Nika, des bassins d'attraction. Et c'est un travail de graphiste. C'est une vue d'artiste. Bien. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Oui. À plusieurs moments de la présentation, vous parliez de la vitesse de notre galaxie. Mais je me posais une question, justement. C'est par rapport à quel référentiel qu'on considère cette vitesse ? C'est ce que j'ai... À un moment, j'ai ouvert une parenthèse là-dessus, sur le fond diffus cosmologique. Quand on a découvert... Quand Appendius et Wilson ont découvert le fond diffus cosmologique, c'est une lumière qui a été émise partout, de la même manière dans tout l'univers, quand il avait 380 000 ans. Et ça, donc, c'est un référentiel absolu. Un référentiel absolu dont on peut supposer qu'il est fixe, et contre lequel on mesure notre mouvement grâce au dipôle. Ceci dit, vous pouvez remettre ça en cause. Et justement, dans ce papier de Watkins et Tal, là, qui vient de sortir, ils se disent que, pour expliquer le bulk flow, ils remettent en cause cette notion, ils disent que peut-être le référentiel du fond diffus cosmologique n'est pas absolu. peut-être qu'il était en mouvement. Il y avait un mouvement peut-être au moment où il a été émis. Mais ça, c'est très très spéculatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence et pour vos réponses à nos questions. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements